Pour que ce matin, il puisse venir nous soutenir, pour que ce matin, il puisse nous conduire. Et nous voulons élever la voix ensemble, bien aimé, pour lui dire merci. Ah, ce matin, nous te disons merci, Père. Nous te rendons grâce, ô Père. Nous sommes venus par ta grâce ce matin. Nous sommes là en ce matin. Et nous voulons ensemble, Père, te rendre grâce, te dire merci. Nous voulons élever la voix en ce matin. Nous rendons grâce à Dieu, le Père. Est-ce que nous pouvons le dire ensemble? Oui, nous rendons grâce à Dieu, le Père. Au milieu de nous, en cette journée. Oui, nous rendons grâce à notre Dieu. Nous rendons grâce au matin, à notre Seigneur. Oui, c'est sa grâce, ô sa faveur, qui permet que nous puissions nous tenir. nous rendons grâce à Dieu, le Père. C'est sa grâce qui nous a conduits, ce matin, à notre Seigneur. C'est sa grâce qui permet que nous soyons connectés. nous rendons grâce à Dieu, le Père. 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 Nous rendons grâce à Dieu le Père Nous rendons grâce à Dieu le Père Au milieu de nous en cette journée Nous rendons grâce à Dieu le Père Nous rendons grâce à Dieu le Père Nous rendons grâce à Dieu le Père Au milieu de nous en cette journée Nous rendons grâce à Dieu le Père Nous rendons grâce à Dieu le Père Au milieu de nous en cette journée Alléluia Le Père 18 Rendons grâce à Dieu le Père Nous 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 rendons grâce à Dieu le Père le Père Alléluia 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 Nous rendons grâce à Dieu le Père Nous rendons grâce à Dieu le Père Nous rendons grâce à Dieu le Père Alléluia 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 ío Alléluia 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 Viens répondre s'il te plaît, Père Nous te prions dans le nom puissant de Jésus Nous t'avons prié avec action de grâce Avec croix, connaissance Est-ce que nous pouvons acclamer notre Dieu Faire monter des clameurs, des cris de joie Tu dis que c'est au milieu des cris de triomphe que tu montes Alors ce matin, nous t'acclamons Nous faisons monter des clameurs, des cris de triomphe Père monte, monte, monte dans ce lieu Monte dans nos vies, monte là où nous sommes connectés Monte dans nos maisons, monte dans nos foyers Dans nos vies tu montes Et nous faisons monter des acclamations En acclamant le Seigneur Nous t'acclamons dans le nom puissant de Jésus Nous t'avons prié avec action de grâce Amen Acclamer, 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 acclamer le Seigneur Acclamer, 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 acclamer Poussons des cris de joie Poussons des cris de joie Habitants de la terre Venez avec allégresse dans sa présence Poussons des clameurs Car l'éternel Dieu vivant Notre Père est là par Jésus Christ Nous, nous honorons le Saint-Esprit Nous disons que cet esprit soit accueilli en ces lieux Prends la place qui te revient Oh, est-ce que vous pouvez m'aider A acclamer notre Dieu Est-ce que vous pouvez m'aider Absalmottier en sa présence Alléluia Alléluia Acclamer, acclamer 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 Alléluia 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 Bonjour peuple de l'éternel Bonjour église Bonjour bien-aimé Bonjour Saint de l'éternel Vous voulez saluer votre voisin Votre voisine Et lui dire soit le bienvenu majesté Soit le bienvenu Soyez les bienvenus Il nous a rendu libres Il a payé le bris Et il nous a rendu capables d'entrer dans sa présence Nous voulons saluer les internautes qui sont avec nous ce matin et qui ont fait le choix de venir bénir, adorer, exalter le nom du Seigneur Soyez les bienvenus avec nous, bienvenue à Impact Centre Chrétien Guadeloupe Nous sommes honorés que vous ayez fait ce choix, que le nom du Seigneur soit béni Entre dans sa présence Libre, libre de nos chaînes Parce qu'il a payé le prix par son sang Alléluia Libre de nos chaînes Nous marchons vers toi Ta main souveraine A fermi nos pas armés 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 de l'ure Couronnés d'éclats Couronnés d'éclats Soyons sur la terre Soyons sur la terre Messages et de joie Alléluia 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 Que ton règne vienne Que ton règne vienne Marana Alléluia Viens, viens Jésus règne en moi Jésus règne en moi Alléluia Alléluia Que ton règne vienne Maranatha Jésus règne Jésus règne Proclamant ta gloire Proclamant ta gloire Au creux Au creux Au creux de ta vie Recherchons sa face Recherchons sa face Alléluia Bon de vos années Célébrons, célébrons sa gloire Bannissons la peur Chantons sa victoire Jésus est vainqueur Oh, 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 alléluia Alléluia Que ton règne vienne Que ton règne vienne Oh, nous t'invitons, Seigneur Maranatha, Maranatha Oh, viens, viens, Jésus Alléluia 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 Que ton règne vienne, Seigneur Que ton règne s'établit sur ces lieux Que ta puissance se révèle Oh, Dieu Ton option repose ici Cet esprit Prends le contraire Prends la direction de ces moments Bien, viens, 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 Jésus Bien, viens, Jésus Alléluia 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 Établis ton règne, établis ton règne, Seigneur. Au Saint-Esprit, nous t'accueillons. Au Saint-Esprit, nous t'accueillons. Régnons-nous, régnons-nous. Au Saint-Esprit, nous t'accueillons. Régnons-moi, acclamons, acclamons le roi, acclamons le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Lui seul est digne d'être acclamé, Lui seul est digne de recevoir la louange, Lui seul est digne de recevoir les honneurs, Lui seul est digne d'être reconnu en tous lieux, en tous lieux. Il est souverain, il est le maître et le roi des rois. Alléluia. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Yahweh, 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 tu fais briller sur moi ton soleil Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin du Seigneur Yahweh, 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 tu fais briller sur moi ton soleil Yahweh, 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 sur moi ton soleil Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin, Yahweh, ta parole d'éclair Amen, Yahweh, 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 tu fais briller sur moi ton soleil Yahweh, Yahweh, ta parole d'éclair Yahweh, Yahweh, ta parole d'éclair comme mon sentier Yahweh, Yahweh, Yahweh Alléluia Qui est comme toi, Paraclet? Qui est comme toi, Saint-Esprit de Dieu? Tu es notre avantage. Nous ne pouvons nous déplacer sans toi. Nous ne voulons pas parler sans toi. Nous ne voulons pas penser sans toi. Nous ne voulons rien faire sans ta sainte présence. Nous avons besoin de toi. Nous voulons t'inviter dans toutes nos affaires. Nous voulons t'inviter dans la louange, dans l'adoration. Nous voulons t'inviter dans tout ce que nous faisons. Sois le gouverneur général de nos vies. Oh, esprit de Dieu, sois honoré. 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 Alléluia alléluie Alléluia 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 au roi des rois Alléluia au Gouverneur Général Alléluia 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 Esprit de Dieu nous tourneront Esprit de Dieu nous tourneront Digne nous tournerons Nous tournerons Esprit de Dieu nous tourneront Nous t'élevons plus haut Plus haut Nous t'élevons plus haut Jésus nous t'élevons plus haut Tu es digne d'être me levé Adoré Exalté Jésus Jésus nous t'élevons plus haut Tu es roi des rois Plus haut Nous élevons le nom de Jésus Plus haut Jésus nous t'élevons plus haut 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 Nous t'élevons Nous t'élevons Jésus nous t'élevons En ce lieu tu es élevé Toi qui as souffert la mort à la croix Nous t'élevons Toi qui as été maudit sur le bois Nous t'élevons Toi qui as donné ta vie Pour nous nous t'élevons Ce lieu Seigneur nous reconnaissons que sans toi Nous ne serions pas positionnés Dans des lieux élevés C'est parce que tu as donné ta vie C'est parce que tu as été sacrifié pour nous Seigneur c'est toi que nous élevons Au dessus de toute situation Au dessus de nous est Adam Au dessus Seigneur Dieu Au fin des situations que nous ne pouvons surmonter Au dessus des montagnes Au dessus des porteresses Au dessus de tout Seigneur nous t'élevons Nous choisissons de regarder à toi Il est écrit dans la parole de Dieu Que celui qui tourne et regarde vers toi Son visage est rayonneux de joie Et ne se couvre point de honte Voilà pourquoi nous t'élevons Nous t'élevons plus haut Oh Jésus nous t'élevons Jésus nous t'élevons Plus haut Plus haut Plus haut Nous t'élevons Plus haut Ah Seigneur tu es levé En ce lieu Saint-Esprit tu es accueilli En ce lieu Saint-Esprit tu es honoré En ce lieu Alléluia Dans le nom de Jésus Ah oui Seigneur Nous reconnaissons que tu es Dieu En ce lieu tu es Dieu Nous plantons la bannière En s'enchanté de Christ en ce lieu Et tu es souverainement élevé en ce lieu Rien ne peut te verrer Rien de ceux qui voulaient nous menacer Ne peut te verrer Tous genoux fléchis A la mention du nom de Jésus Tu es élevé Seigneur dans nos vies Élevé dans nos coeurs Élevé dans ton église Au nom puissant de Jésus Tu es élevé en ce lieu Ah nous le déclarons ce matin Élevé Élevé Au dessus de tout Au dessus de tout Ah Seigneur reçoit nos acclamations En signe de gratitude En signe Seigneur Dieu d'appréciation En ce lieu tu es élevé Il y a un racheté qui élève son Dieu En ce lieu Alléluia Alléluia Amen Alléluia Gloire à Dieu Ah en ce lieu Il y a quelqu'un qui est conscient Qu'il a été racheté à Grand Prix Voilà pourquoi nous faisons monter nos clamères Amen Alléluia Amen Gloire à Dieu Amen Il est élevé en ce lieu Ici c'est une église en apparence ordinaire Mais où l'amour de Dieu Ah oui transforme les gens ordinaires Comme vous comme moi En véritable champion Le Seigneur nous a élevés avec lui Et c'est pour cela que nous sommes reconnaissants ce matin De pouvoir lui rendre notre culte Et nous voulons vraiment qu'il monte vers lui Comme une offrande de bonne odeur Voilà pourquoi nous allons encore acclamer le Seigneur Parce que nous voulons lui donner le meilleur en ce matin Amen Alléluia Gloire à Dieu Bienvenue à tous Bienvenue 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 à notre famille connectée Nous vous saluons Nous sommes heureux de pouvoir partager ce moment Dans la présence de Dieu avec vous Alléluia Je vais vous inviter à saluer la personne qui est à votre droite À votre gauche Alléluia C'était la bienvenue A libérer sur elle une parole de bénédiction ce matin Amen N'hésite pas à libérer une parole de bénédiction Ta parole a de la puissance Amen Amen Ah ton Dieu est puissant Ta parole a de la puissance Amen Alléluia Je vais vous inviter à bien vouloir prendre place dans la présence de notre Dieu Nous allons maintenant passer un temps qui est celui des annonces Et je demande à la régie de bien vouloir lancer la vidéo ICC News Guadeloupe A vous la régie Bonjour et bienvenue sur votre magazine ICC News Guadeloupe Les 12 ans d'ICC en un seul mot c'est Famille Amour Faveur Paix Maturité Prière Transformation Excellence Expansion Grâce Restauration Déploiement Nous rendons grâce à Dieu pour les 4 jours de célébration des 12 ans d'anniversaire d'un pacte centre chrétien Guadeloupe 12 ans de fidélité et de grâce Que toute la gloire soit rendue à Dieu pour ce qu'il a accompli jusque là C'est parti J'aime bien J'aime bien J'aime bien Et je vois Je COMMENT J'aime bien Le meilleur reste à venir Impact Ado convient tous les ados de 12 à 18 ans à son Christmas Day le mardi 20 décembre de 14 à 17h à l'église campus ICC Guadeloupe. Au programme, temps de célébration, animation et bien d'autres surprises. Ne viens pas seul, invite un autre ado à ce temps unique de célébration. À l'heure où le monde entier s'arrête pour célébrer la naissance de Jésus, notre Seigneur et d'autres Sauveurs, l'église, un Pâques sans chrétien Guadeloupe, organise un week-end spécial familial. Vendredi 23, ADP spécial, prière pour le salut de nos proches. Dimanche 25, culte unique avec au programme, chant, danse et d'autres surprises. Invitons un proche, un ami ou une connaissance à partager ce moment festif en famille. Le stade du MGINI invite tous les jeunes de 19 à 33 ans qui fréquentent l'église depuis 6 mois à 1 an au cocktail des jeunes. Le mercredi 28 décembre, de 18h30 à 20h30 à l'auditorium ICC Guadeloupe. Au programme, échange autour de la mission et la vision du ministère des jeunes d'impact au travers de jeux et bien d'autres surprises. Ne manquez pas ce moment, nous vous y attendons nombreux. Le ministère de la Famille a le plaisir de vous annoncer le lancement de la formation Eden, préparation au mariage. Cette formation est composée de trois étapes. Eden 1 s'adresse aux personnes qui souhaitent connaître ce que sont les fiançailles et les étapes à suivre pour y arriver. Eden 1 est un prérequis pour intégrer Eden 2. Eden 2 est réservé aux personnes fiancées qui ont un projet de mariage et qui souhaitent recevoir les clés pour un mariage épanoui et réussi. Eden 3 est réservé aux personnes mariées civilement et qui n'ont pas encore terminé le processus de mariage en passant par l'étape de la bénédiction nuptiale. Ces formations sont des prérequis pour faire bénir votre mariage à un paix sans chrétien Guadeloupe. Veuillez noter dans vos agendas le lancement d'Eden 1, les mercredis 14 et 21 décembre à partir de 19h à l'église et sans inscription. Vous désirez vous inscrire aux formations Eden 2 et Eden 3, il vous suffit d'envoyer mariage au numéro WhatsApp suivant 06 90 706 406. Pour toute information complémentaire, rendez-vous au stand Eden à la fin du culte. A l'approche des fêtes de fin d'année, l'église a lancé la troisième édition de l'opération Bethléem. Coordonnée par les ministères ISF, Impact Sans Frontières et MSOCH, ministère de la solidarité, des œuvres sociales et humanitaires, qui s'inticulent autour des deux actions. Pour la première action, une récolte de dons alimentaires et en numéraire s'est tenue du 4 décembre au 18 décembre en vue de la distribution de paniers alimentaires gratuits en faveur des personnes des communes de Goyave et de Saint-Rose. Nous avons la joie de vous annoncer que cette distribution aura lieu le mercredi 21 décembre de 14h à 18h dans la commune de Goyave et le mercredi 28 décembre de 14h à 18h dans la commune de Saint-Rose. Les personnes qui souhaitent participer à cette distribution sont invitées à se rendre au stand du ISF ou MSOCH à la fin du culte. La deuxième action est en faveur des personnes de la famille Impact Sans Frontières ou Edeloup. Elle consiste à accueillir chez soi autour d'un repas le 24 ou le 25 décembre un ou plusieurs bien-aimés qui seront seules pour les fêtes. Les personnes qui souhaitent être accueillies ou celles qui sont désireuses d'ouvrir leur maison sont invitées à se faire connaître en se rendant au stand ISF ou MSOCH à la fin du culte. Vous pouvez également prendre part à ces projets en semant une offrande spéciale en précisant sur les enveloppes la mention OB opération Bethléem. Le ministère des Jeunes d'Impact de la Martinique convie tous les jeunes de la Caraïbe à la deuxième édition de la Conférence des Jeunes Propulse. Cette conférence aura lieu du 18 au 23 février 2023 à l'auditorium de Ducos. A cette occasion, le MGI Guadalupe aura une délégation qui se rendra à la Conférence. Si vous souhaitez en faire partie, nous vous invitons à vous inscrire en offrant les mots-clés MGI au numéro 1, 06 90 766 406. Nous vous attendons nombreux ! Bientôt à Impact au Centre Chrétien Célébration Gospel Déclaration prophétique Action de grâce Nuit de la Traversée vers 2023 Le samedi 31 décembre 2022 Save the date Et à l'occasion de cette traversée vers 2023, préparons-nous à faire monter des actions de grâce vers le Seigneur et recommander la nouvelle année à la grâce de Dieu. Pour cette soirée, préparons nos voeux accompagnés de nos offrandes spéciales. Vous pouvez dès à présent télécharger votre fiche de vœux de l'année 2023 sur le site nuitdelatraversée.com A noter qu'en raison de cette soirée, nous n'aurons pas de culte le dimanche 1er janvier 2023. Que Dieu vous bénisse ! Apocalypse 12, verset 11, dit Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Vous avez reçu une visitation, un exhaustement, une libération, une guérison. Ne gardez pas votre témoignage pour vous. Partagez-le afin de rendre gloire à Dieu et fortifier la foi d'une autre personne. Pour cela, envoyez témoignage au 06 90 706 406 ou rendez-vous au stand témoignage à la fin du culte. L'équipe ICC à votre écoute vous reçoit pour vous accompagner dans la prière. Chaque dimanche, après les second cultes, sans rendez-vous, en semaine, sur rendez-vous. Pour faire cela, envoyez le mot Écoute au numéro WhatsApp 06 90 706 406. Et pour plus d'informations, le stand ICC à votre écoute se tient à votre disposition à l'entrée de l'église. Veuillez noter nos rendez-vous de la semaine. Du lundi au vendredi matin, de 5h à 6h, retrouvons-nous au rendez-vous des adorateurs en présentiel ou sur notre chaîne YouTube. Le vendredi à 19h pour Atmosphère de prières prophétiques en présentiel ou sur YouTube. Le samedi à 9h pour nos sorties d'évangélisation. Pour connaître la commune de ce samedi, veuillez vous rendre au point info à la fin du culte. Le dimanche, retrouvons-nous pour le culte de célébration. Le premier culte est à 7h30 en présentiel et sur YouTube. Et le deuxième culte à 10h30 en présentiel uniquement. Voilà, c'en est fini des annonces. Bon culte et à la semaine prochaine. Alléluia. Gloire à Dieu. Cette semaine, ça sera une semaine spéciale. Dis avec moi spéciale. Spéciale. Nous allons célébrer la venue de notre Seigneur Jésus sur cette terre. Amen. Pour pouvoir accomplir son mandat divin. Et nous allons nous retrouver donc dimanche 25. Nous allons nous retrouver à 10h. Pour noter 10h. Amen. On aura un culte unique à 10h. Et nous bénissons le Seigneur parce qu'effectivement, nous reconnaissons qu'une grâce excellente nous a été faite. Le Seigneur Jésus est venu sur cette terre. Il est venu afin de pouvoir accomplir un mandat divin. Afin de libérer le peuple de Dieu. Afin de libérer ceux qui avaient été appelés avant même la fondation du monde. Amen. Je vais inviter toutes les personnes qui sont baptisées par immersion à bien vouloir se tenir debout dans la présence de notre Dieu. Afin que nous puissions ensemble partager le corps de notre Seigneur Jésus Christ. Et son sang également qui a coulé pour nous à la croix. Amen. Il est écrit dans la parole de Dieu en Marc 15 au verset 17. Ils le revêtirent de poupres et posèrent sur sa tête une couronne d'épines qu'ils avaient tressées. Et en Jean 19 au verset 15, il est écrit que Jésus sortit donc portant la couronne d'épines et le manteau de poupres. Et Pilate leur dit, voici l'homme. Voici l'homme. Voici celui que vous avez réclamé. Celui dont vous avez réclamé la mort. Voici celui, voilà, que vous voulez condamner. Voici l'homme. Il était un simple homme sur cette terre. Et tous le considéraient à l'époque comme un simple homme. Mais il était plus que ça. Véritablement Dieu. Dieu manifesté dans un corps d'homme afin d'être livré pour nous. Et cette couronne d'épines qu'il a portée sur sa tête, il l'a portée afin que nous, nous puissions être rétablis dans le couloir de notre destin. Cette couronne d'épines symbolise une gloire. Une gloire que le Seigneur a accepté de perdre afin de nous communiquer sa gloire. Ah ! Jésus a tant fait pour nous. Cette couronne d'épines sur sa tête, il l'a portée afin de mettre un terme à nos difficultés. Un terme aux échecs. Un terme aux limitations. Un terme aux maladies mentales. Aux maladies psychologiques. Un terme à tous ceux qui retenaient notre intelligence, notre créativité. Le Seigneur Jésus a porté sur lui le poids de notre péché afin de nous communiquer la vie. Et lorsque nous nous attablons avec lui, c'est un acte spirituel. Nous nous souvenons de ce qui a été fait pour nous à la croix. Nous nous souvenons que nous sommes un peuple acquis à grand prix, au prix du sang. Que nous sommes un sacerdoce royal. Nous nous souvenons que nous sommes une nation sainte. Amen. Et c'est pour cela qu'en ce matin, alors que nous prenons en conscience, alors que nous voulons prendre en conscience ce divin repas, nous voulons prendre le temps avant toute chose de pouvoir rendre grâce à Dieu. De pouvoir lui dire merci. De pouvoir reconnaître ce qui a été accompli pour nous à la croix. Voilà pourquoi je t'invite là où tu es à élever la voix et à lui dire merci. A dire merci à Dieu pour l'oeuvre achevée de la croix. A dire merci à Dieu parce qu'il a donné son fils unique. Il est écrit dans la parole de Dieu en Jean 3,16 qu'il a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Afin que quiconque croit ne périsse point mais ait la vie éternelle. Voilà pourquoi nous disons merci en ce matin. Nous te rendons grâce Seigneur, nous te bénissons Père. Parce que nous reconnaissons que nous ne valions rien. Nous reconnaissons que nos vies ne valaient rien. Nous reconnaissons Seigneur que nous vivions dans le péché, dans la boue du péché. Que nous étions dans le puits de l'iniquité. Mais Seigneur tu n'as pas regardé à cela. Non, tu as regardé à ton si grand amour Seigneur pour ta création. Tu as regardé à ton si grand amour pour nous. Ah Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous n'aurons jamais les mots pour te dire merci et exprimer notre connaissance. Mais en ce matin Seigneur, entend un racheté qui élève sa voix vers toi et qui te dit merci d'un cœur reconnaissant. Pour Seigneur Dieu, le sacrifice de Jésus à la croix. Ce sacrifice qu'il nous a communiqué Seigneur Dieu ta gloire. Ce sacrifice par lequel tu nous as communiqué Seigneur Dieu la réconciliation. Ah oui en Jésus, par le sang de Jésus, nous avons été réconciliés avec toi. Nous avons été repositionnés. Voilà pourquoi nous te disons merci Seigneur en ce matin. Et que nous voulons élever vers toi ce pain en apparence ordinaire. Ah oui Seigneur, nous voulons élever vers toi ce pain qui symbolise le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. En Matthieu 26 au verset 26, il est écrit que pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna au disciple en disant prenez, mangez, ceci est mon corps. En ce matin Seigneur, nous élevons le corps de Jésus-Christ qui a été meurtri pour nous. Nous élevons ce corps Seigneur Dieu qui a été donné, livré pour nous. Nous élevons ce corps qui a apporté le poids du châtiment Seigneur qui nous donne la vie. Seigneur, merci et avec action de grâce, nous prenons ensemble, Église, le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est écrit ensuite qu'il prit une coupe et après avoir rendu grâce, il a leur donnant en disant, buvez-en tous car ceci est mon sang. Le sang de l'Alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Seigneur, nous élevons cette coupe Seigneur Dieu. Nous élevons Seigneur ce fruit de la vigne vers toi. Et avec action de grâce, nous croyons que véritablement il est transformé dans le sang du notre Seigneur Jésus-Christ. Ce sang Seigneur Dieu par lequel nous avons reçu la rémission des péchés. Ensemble, prenons le sang de notre Seigneur Jésus. Et en ce matin, nous voulons te dire merci Seigneur. Et nous voulons par nos bouches déclarer Seigneur ce que tu as fait. Déclarer Seigneur Dieu par nos bouches. Ah oui, que par le sang de Jésus-Christ. Alors que cette couronne d'épines, Seigneur Dieu lui perçait le front. Alors que le sang Seigneur Dieu coulait, tu nous as rétablis dans notre destinée. Ah Seigneur, alors que nous sommes dans cette année de la manifestation de notre destinée. Seigneur, nous voulons prendre le temps, ah oui, de regarder à toi. De ne pas regarder aux circonstances. De ne pas regarder à ceux que nous sommes au douzième mois. Non, de ne pas regarder que nous sommes en fin d'année. Mais de nous dire que oui, Dieu est capable. Parce que celui qui se confie en l'éternel ne sera point confus. Nous nous confions en toi. Nous nous confions dans l'oeuvre achevée de la croix. Nous nous confions en ce qui a été accompli. Parce que tu as dit, tout est accompli. Voilà pourquoi nous élevons la voie en action de grâce. Voilà pourquoi Seigneur Dieu, nous voulons exprimer notre reconnaissance. Voilà Seigneur pourquoi nous exprimons notre gratitude en ce matin. Merci Seigneur, parce que notre destinée, Seigneur, s'accomplira. Et s'accomplira certainement. Ce que tu as dit, Seigneur, s'accomplira. Et s'accomplira certainement. Alors Seigneur, merci. Merci Seigneur Dieu, de ce que tu nous as donné. Une espérance nouvelle, de ce que tu nous as donné une vie nouvelle. De ce que tu nous as rétabli. De ce que désormais nous ne sommes plus sous le poids du péché. Le poids de l'affliction. Merci pour ta grâce, ta fidélité, ton amour, ta bonté, ta miséricorde. Merci au Dieu. Reçois Seigneur, nos acclamations ce matin. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Avec action de grâce, reçois Seigneur notre louange. Reçois Seigneur Dieu l'honneur. Reçois la gloire à toi et à toi seul. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. J'ai cru que tu allais acclamer mieux que ça. Alors que le Seigneur a donné sa vie. Pour que tu puisses accomplir ta destinée. Pour que tu puisses faire les œuvres excellentes pour lesquelles il t'a appelé. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je vais vous inviter à bien vouloir prendre place dans la présence de notre Dieu. Nous allons passer un autre temps, le temps des dîmes et des offrandes, un temps spécial qui sera conduit par son serviteur, le pasteur Alain, qui nous vient d'y cesser. Voici. Je vais vous demander de bien vouloir l'accueillir sous vos acclamations pour le Seigneur. Amen. Alléluia. 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 Amen. Et les mains poussées vers Dieu, des cris de joie. Oh! Oh! Est-ce que quelqu'un qui est dans la joie d'être dans la maison du Seigneur veut célébrer, veut célébrer son Seigneur? Merci, Seigneur. Alléluia. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Ce matin, on dit, nous sommes dans la joie lorsqu'on nous dit allons dans la maison du Seigneur. Et ce matin, nous sommes particulièrement, moi personnellement, moi et l'équipe qui nous a accompagnés, donc mon épouse et la soeur Sandra, nous sommes particulièrement dans la joie ce matin parce que c'est la première fois pour nous d'être présent au milieu de la famille d'ICC Guadeloupe. Et nous sommes vraiment honorés. Amen. Alors nous passons à un autre moment important qui est le moment où nous apportons donc nos dîmes et nos offrandes dans la maison du Seigneur. Et pour nous, famille Impact Centre Chrétien, nous aimons apporter dans la maison du Seigneur. Que quelqu'un dise Amen. Et nous le faisons toujours avec joie. Amen. Et comme nous avons coutume de le faire, nous expliquons toujours pourquoi nous faisons ce que nous faisons chaque dimanche. Amen. Et ce matin, j'ai un passage à cœur de partager avec vous qui est dans 2 Corinthiens 9. Au verset 6, il est écrit « Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. » Et au verset 7, il dit « Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. » En fait, ici la pensée que j'avais, c'est que l'abondance, c'est-à-dire la semence qu'on apporte avec abondance, c'est surtout avant tout une disposition de cœur. Ce n'est pas une question de combien j'ai. Parce que pour certains, tu n'as peut-être pas assez. Peut-être que tu n'as qu'un peu. Aujourd'hui, tu ne peux apporter que les 5 euros. Mais c'est le cœur avec lequel tu apportes lorsque tu reconnais que Dieu t'a donné la faveur de pouvoir avoir la santé, de pouvoir avoir la vie, de pouvoir avoir la capacité d'obtenir ne serait-ce que ce que tu as obtenu déjà aujourd'hui. Et que tu reconnais que parce que ce Dieu t'a aimé, toi aussi tu veux manifester ton amour en lui donnant ce que tu as résolu dans ton cœur. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin ? Amen ! Et au verset 8, il dit Et Dieu, et donc ça c'est la parole qu'il nous donne ce matin Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces Afin que possédant toujours en toutes choses De quoi satisfaire à tous vos besoins Vous ayez encore en abondance pour toutes bonnes œuvres Vous voyez, donc le fait que nous donnions avec ce cœur ce matin, Dieu va maintenant faire abonder en nous toutes sortes de sagesse, d'intelligence, de créativité, d'inventivité, d'opportunité, de connexion, d'emploi, de création d'entreprise. Ce sont les grâces qu'il va répandre alors que nous allons apporter dans sa maison ce matin. Quelqu'un peut dire un bon Amen ? Alors nous allons ensemble élever la voix Et nous pouvons simplement lever nos enveloppes pour ceux qui apportent par les enveloppes Et pour vous qui apportez par d'autres moyens, par des virements ou les cartes bancaires Vous pouvez simplement élever vos mains Et on va prier ensemble pour rendre grâce à Dieu qui nous donne cette opportunité d'apporter Tendre Père, nous voulons te bénir et te rendre grâce Car tu nous as donné l'opportunité ce matin de venir dans ta maison Et d'apporter nos dîmes et nos offrandes Et Père, nous le faisons alors que tu nous as instruits Père Tu nous as emmené à obéir à tes lois, à tes principes Alors Père, nous prions simplement que les offrandes que nous apportons aujourd'hui Soient bénies pour ta maison Et qu'il ne manque jamais de quoi manger, de la nourriture Pour servir Père à la croissance de ton Église, à la croissance de ton œuvre Alors Père, reçois favorablement ces offrandes ce matin Et nous croyons que parce que nous avons obéi Que ta main de protection est sur nous La disette, le manque ne seront plus jamais nos partages L'abondance, les portes d'abondance, les portes de faveur Les portes de promotion, les portes d'élevation Seront désormais ouvertes pour nous dans le nom puissant de Jésus Merci Père, nous te rendons grâce Et nous apportons ce matin avec joie, sans contrainte ni regret Béni sois-tu Père, au nom de Jésus Amen, Amen, Amen Alors nous apportons avec joie, sans contrainte ni regret Amen Alléluia, nous acclamons encore notre Seigneur et notre Dieu Nous célébrons son sain nom Et nous bénissons son nom Parce qu'il reçoit nos offrandes ce matin avec joie Nous les donnons avec joie Nous allons chanter Des sommets sur le torrent des sangs Il y a le torrent en ses lieux Le torrent est la présence de Dieu Alors nous voulons, nous voulons nous y jeter De toute notre être Des sommets, des sommets Le torrent des sangs Sur tout son parcours Il répand la fraîcheur Dans les prairies Et dans les vallées La source déborde La rive des sommets Des sommets Le torrent des sangs Sur tout son parcours Il répand la fraîcheur Dans les prairies Et dans les vallées La source de Dieu La rivière est le peuple Le fleuve de Dieu Nous invite à danser Le fleuve de Dieu Nous remplit de vie Le fleuve de Dieu Fait jaillir nos rires Criant de joie Car le fleuve Le fleuve Le fleuve de Dieu Nous invite à danser Le fleuve de Dieu Nous remplit de vie Le fleuve de Dieu Fait jaillir nos rires Criant de joie À la montagne, à la montagne, nous retournons Trouver la présence du Seigneur Et sur les bords du torrent nous courons Nous louons Jésus dans la danse À la montagne, à la montagne, nous retournons Trouver la présence du Seigneur Et sur les bords du torrent nous courons Nous louons Jésus dans la danse Le fleuve, le fleuve de Dieu nous invite à danser Le fleuve de Dieu nous remplit de vie Le fleuve de Dieu fait jaillir nos rires Prions de joie car le fleuve, le fleuve de Dieu Nous invite à danser Le fleuve de Dieu nous remplit de vie Le fleuve de Dieu fait jaillir nos rires Prions de joie car à la montagne, à la montagne, nous retournons Trouver la présence du Seigneur Et sur les bords du torrent nous courons Nous louons Jésus dans la danse Et sur les bords du Seigneur et à la montagne, à la montagne, nous retournons Le fleuve de Dieu nous invite à danser Dansons dans sa présence Alléluia 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 Est-ce qu'on peut crier de joie parce que le fleuve est ici ? Alléluia Il a dit que si tu crois, les fleuves vont vivre pour le rang de ton sein Le fleuve de paix, le fleuve de joie, le fleuve d'amour est ici Alléluia Alléluia Sous-titrage ST' 501 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 Amen Amène le cœur d'un enfant vers le cœur du Père S'il te plaît, viens sauver, viens délivrer, viens libérer, viens guérir, viens te mouvoir, simplement, manifeste-toi dans le nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alléluia Alléluia Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alléluia 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 Il y a le bon manger Il y a l'autre voisin Ça c'est bon d'André Guilla C'est bon d'André Guilla Voilà Si tu es là pour la première fois Tu te dis mais comment est-ce qu'ils peuvent être aussi entourgés Par la parole Mais la Bible dit Que tout ce qui a été fait a été fait Par la parole Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole Donc comme tu vois La meilleure version de moi et de toi Se fera par la parole La lumière qui va briller Se fera par la parole Ton élevation se fera par la parole Ta transformation se fera par la parole Mon frère, ma soeur Acclame pour la parole Gloire à Jésus Amen Je tiens tout d'abord à rendre grâce à Dieu Vraiment Pour mon ami, mon frère, pasteur Alain Qui est là, son épouse, l'assistant pasteur Marinel Et son excellence La soeur Sandra Ah, qu'il nous vienne de Boissy Qu'il nous vienne de Boissy, Saint-Léger On peut acclamer le Seigneur pour ses serviteurs Il sent, il sent l'illustration parfaite de ce que, on n'est pas obligé de te voir à la télé On n'est pas obligé de parler de toi Mais quand Dieu t'appelle et a mis quelque chose à l'intérieur de toi, ce dépôt là où il est obligé de parler Ce dépôt où il est obligé de parler Et ils étaient avec nous cette semaine, même quand trois jours, trois jours Mais une énorme source de bénédiction, vous n'avez même pas idée Vous n'avez même pas idée de ce que Dieu a déposé en eux pour nous et qu'on a tiré Attendez, nous on leur a dit, si vous ne libérez pas tout, vous ne prenez pas l'avion Donc on va bloquer les avions, on va bloquer les espaces aériens, spirituels Donc libérez tout, afin que nous puissions vous libérer en paix Voilà, que vous rentriez auprès de vos familles, ce sont les fêtes de Noël Donc assurez-vous que, voilà, toutes les grâces soient libérées Mais rendons encore grâce à Dieu pour eux, acclamons le Seigneur pour leur vie Donc sans plus tarder, nous allons recevoir la parole Par le biais de notre pasteur principal, le pasteur des églises, un pacte centre chrétien Comme vous l'avez compris, aujourd'hui on a un seul culte, un culte unique Et nous savons que le Seigneur à travers, donc sa parole va nous faire énormément de bien Donc nous allons recevoir la parole, par le biais de notre père, spirituel Le pasteur des églises, un pacte centre chrétien, l'apôtre, Ivan Castanou Sous vos acclamations, pour le Seigneur Oh, quelqu'un dit quoi, arrête Bon, est-ce que tu es bien assis, ta ceinture est attachée, tu es dans la joie d'être dans la maison du Seigneur Connecté depuis c'est chez vous, ou là, en présentiel, dans les églises connectées Les familles connectées, on est ensemble Quelqu'un dit un bon Amen Alors donne encore un meilleur Amen Alors bien aimé, nous avons eu un formidable séminaire sur les quatre dimensions de l'amour Avec l'apôtre Mohamed Sanogo, l'oncle de la famille, un pacte centre chrétien Amen Donc on a eu un excellent séminaire Et puis laisse-vous m'a donné une parole quand même pour aujourd'hui Et cette parole-là va dans le prolongement du séminaire Mais elle nous ramène quand même encore, même réalité Miséricorde de miséricorde de miséricorde Et quand Dieu dit la même chose tout le temps, ça veut dire que tu ne comprends toujours pas Ça a du mal à rentrer ça Tu sais quand tu parles de ton mariage, non, il te parle de ton cœur Non, pas Mme, non, non, il va rester avec toi sur le cœur Il va faire chirurgie et chirurgie Il y en a, ils en sont à la dixième chirurgie La vingtième, la trentième A chaque fois qu'on ouvre le cœur, on ferme, on ouvre Mais c'est quoi ton problème ? Hein ? Et avec moi, aïe, aïe, aïe Parce que ce qui est terrible, c'est que je voulais te annoncer une chose Quelle que soit la puissance des messages que tu entends Que tu as entendu, les quatre dimensions de l'amour, c'était fort Le problème c'est que ce message-là, comme les autres d'ailleurs, ne te servira à rien Enfin, pas pour toi Mais il y a beaucoup de gens à qui ce message ne servira à rien Parce qu'il ne produira pas de changement en eux Ah non, non, je ne suis pas venu t'annoncer des mauvaises nouvelles Je suis venu te dire ce que tu m'as dit Il y a des gens, quel qu'en soit les alléluia et les amens de gloire Qui vont dire pendant le message Les je reçois, leur vie ne changera pas Malgré tout ce qu'ils entendent Et cela est qu'on rompt aux Écritures En Hébreu chapitre 4, verset 2 Il dit « Car cette bonne nouvelle, cet évangile, cette bonne nouvelle, ces enseignements, cette parole Nous a été annoncée aussi bien qu'à eux Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit à rien Parce qu'elles ne trouvaient pas la foi chez ceux qui l'entendent dire Donc ils ont écouté Mais ce qu'ils ont écouté, ça ne servit à rien Tous les enseignements depuis le début de l'année Pas pour toi, mais il y a quelqu'un qui connaît ton seul ma voix Ça ne lui sert à rien Pourquoi ? À cause de son cœur À cause de l'état de son cœur Comment peut-on écouter des enseignements inspirants, édifiants, motivants, challengeants C'est quoi les « on » encore que tu connais ? Motivants, challengeants, entraînants Stimulants, transformants Ah c'est français-gabonais ça Il y a des gens Tu vas écouter, comment on peut écouter tout ça Et malgré tout, tout ce qu'on écoute N'a aucun impact sur notre caractère, sur notre cœur Et quand ça n'a pas d'impact sur ton cœur, ça n'a pas d'impact sur ta vie Comment est-ce possible ? C'est ce qui arrive à Israël La parole qu'ils ont entendue ne leur a sauvé à rien Pourquoi ? Parce que la parole n'a pas été gardée Elle ne trouva pas la foi C'est ceux qui l'entendent dire Ça veut dire, puisque la foi vient de ce qu'on entend Qu'on reçoit, mais on reçoit où ? Dans le cœur Si tu crois dans ton cœur Le problème c'est que le cœur n'a pas gardé le dépôt Pourquoi ? Il a vomi le dépôt Donc il y a des gens, quelque chose, ce que tu entends Tu ne changes pas Et ce n'est pas à cause de tes épreuves, de tes luttes, de tes combats, de tes challenges Des gens, non ! De ton cœur Alors Donc le titre de mon message Si tu ne vois toujours pas de changement dans ta vie Tu n'as pas de changement dans ta vie Ce n'est pas la peine de regarder ton mari ou ta femme Satan dans mon salon, dans ma chambre Ce n'est pas lui Ce n'est pas lui C'est ton cœur Des fois on donne même à Satan trop de pouvoir Oh parce que le diable me combat Ce n'est pas le diable qui te combat Mais la vérité c'est que le diable qui te combat en attaquant ton cœur Et si tu veux enlever Jésus a dit le prince de ce monde Viens, il n'a rien dans moi Tu veux briser l'emprise de Satan dans ta vie Change le cœur Laisse Dieu avoir une emprise sur le cœur Et tu verras que Satan n'a plus d'emprise Bon, ça prendra le temps que ça prendra Mais je t'assure que tu vas y arriver Tu vas y arriver, ta vie va briller On va y arriver par la grâce de Dieu Quelqu'un dit Amen ? Parce que dans Luc chapitre 8 au verset 5 à 8 Qu'on a lu depuis quelques semaines maintenant On est toujours en train de parler du cœur Dans Luc 5 verset 5 à 8 Il nous parle de la parabole du semeur Et au verset 6 Il nous parle du premier type de terre Le semeur sortit pour semer la semence Et puis il nous dit qu'une partie Une partie de cette semence au verset 6 Une partie de cette semence Non, ce n'est pas le verset 6 alors Il nous parle de ceux qui La semence, oui c'est ça Elle est tombée le long du chemin Oui c'est ça Voilà, c'est au verset 12 maintenant qu'il l'explique Que la parole qui est tombée le long du chemin Ce sont ceux qui en écoutant la parole La foule au pied au verset 12 Voilà Ceux qui sont le long du chemin Ce sont ceux qui entendent Puis le diable vient Et enlève de leur cœur la parole Le cœur de peur qu'ils ne croient soit sauvé Quelqu'un dit Amen s'il est là Donc pourquoi la parole ne porte pas de fruit Parce que, et je le redis Je redis ce qu'on a dit Et puis après on va développer Parce qu'on a dit que tant que le cœur Restera un cœur qui foule au pied C'est-à-dire qu'il méprise C'est-à-dire qu'il rejette la parole Quel que soit ce qu'on va t'enseigner Et sa profondeur Ça ne fera rien chez toi Ça va toucher ton voisin, ta voisine Mais quelqu'un chez qui Ça ne fera rien Alors ce matin L'esprit M'a parlé Je vous ai parlé des gens Qui méprisent la parole A cause de leurs préjugés Tu te rappelles ? Tu te rappelles ou pas ? Mais ce matin il m'a parlé de gens Qui foulent au pied sa parole Pas à cause de leurs préjugés Il y a des gens Pendant que Dieu envoie la semence de sa parole Qui foulent au pied Qui rejettent Qui méprisent la parole Pas à cause des préjugés Simplement parce qu'ils ne sont pas venus Recevoir la parole En fait il y a des gens Qui ne méprisent même pas le messager Il y a des gens qui méprisent la source du message Qui s'appelle Dieu lui-même Et là il m'a dit Tu dois comprendre des choses Parce qu'il y a des choses que Dieu nous dit depuis longtemps Et qu'on a du mal à comprendre Il y a des gens Qui foulent au pied la parole Pas parce qu'ils ont des préjugés Mais parce qu'ils n'ont pas du tout l'intention De mettre en pratique Ce qu'ils sont en train d'écouter Est-ce que tu me suis ? Est-ce que tu me suis ? Ils ne sont pas intéressés Vous savez que le premier cas de figure là Remet Luc 8 verset 12 Remet Luc 8 verset 12 Il dit cela Ce sont ceux qui Le long du chemin Ce sont ceux qui entendent la parole Puis le diable vient Et il enlève de leur corps la parole Ferme-moi de te dire C'est le seul cas Quand Dieu parle C'est le seul cas de personne Où c'est le diable qui est mentionné Les autres Le cœur rocailleux En fait c'est pas qu'il ne reçoit pas Il reçoit Même avec joie Mais quand les épreuves viennent Il est déçu Les troisièmes Les cœurs épineux Eux aussi ils reçoivent C'est pas que ça ne rentre pas Ils reçoivent Mais quand la parole vient Elle est étouffée Elle monte Mais les épines aussi montent Et étouffent la parole Les seuls Chez qui la parole ne pénètre même pas C'est le premier type Et là C'est le seul cas pour lequel le Seigneur dit C'est Satan qui est derrière Si tu prends Matthieu 13 verset 19 Matthieu 13 Le même texte dans la version maintenant De Matthieu Il dit Lorsqu'un homme écoute la parole de Dieu Et ne la comprend pas Le malin vient Et enlève ce qui a été semé Dans son cœur Si tu es là Tu me suis Tu dis Amen Si tu es là Tu me dis Amen Et puis là ce matin L'Esprit a dit quelque chose de très subtil Il m'a dit quelque chose de très subtil Il m'a dit Il y a des gens Quand la parole La semence Est envoyée Il y a des gens Qui ne viennent pas Pour recevoir la parole Il y a des gens Par qui l'ennemi passe Pour entrer dans la bergerie En fait il y a des gens Pour qui l'évangile est voilé Dans 2 Corinthiens Je te ramène quelque part sur moi Dans 2 Corinthiens 4 verset 3 Verset 3 Verset du Sommeur Il dit Si notre évangile demeure voilé Il ne l'est que pour ceux Qui périssent Ou qui vont à la perdition Il y a des gens Dans la Bible dit Si ils ne comprennent pas l'évangile C'est-à-dire que c'est voilé pour eux Il y a des gens Qui sont en train d'aller à la perdition Et ma chère seconde dit Il est voilé pour ceux Qui périssent Pour ceux Qui périssent Ceux dans le siècle Le Dieu de ce siècle Satan A un peu de l'intelligence Afin qu'il ne puisse pas briller La sphère de la gloire De l'évangile de Christ Qui est l'image de Dieu C'est toi là Tu dis Amen Alors Il y a des gens Qui vont à la perdition Et puis la question Qui m'a été posée Et il m'a donné la réponse Mais A la télévision Régulièrement Non Je ne peux pas avoir une prédication Mais Dieu envoie sa parole Où ? Dans l'assemblée des rachetés Il dit Amen Dieu envoie sa parole Chaque dimanche Mais il m'a dit Chaque dimanche Quand il envoie sa parole Il y a quatre types de chœurs Il y a des gens Quand ils reçoivent la parole Avec joie Ils sont contents Mais ils ne vont pas tenir longtemps Le troisième Ils l'entendent Ils ont trop Ah quand Il y a trop de problèmes Seigneur Le quatrième Ils reçoivent la parole Avec un chœur honnête Et bon Mais le premier Ils sont aussi dans l'environnement De la parole Mais ils ne sont pas là Pour la parole Je dis à Dieu Mais ils sont là Pourquoi ? Il m'a dit Ils sont en mission Saisis par Satan Possédés par Satan Intelligence voilée Ils n'ont pas l'intention De changer Ils foulent au pied La parole Parce qu'ils ne sont pas venus Pour la parole Je dis Mais ils sont venus Pourquoi ? Il m'a dit Ils sont venus Comme des loups Dans la bergerie Pour ravir Arracher Et garer Le troupeau Et les gorgées Mais en fait Il y a des choses Que Jésus dit Qu'on ne comprend pas Dans Matthieu chapitre 7 Dans Matthieu chapitre 7 Le Seigneur nous dit Au verset 15 Gardez-vous Les faux prophètes Ils viennent à vous En vêtements De brebis Mais au-dedans Ce sont des loups Ravisseurs Il y a des gens Qui sont infiltrés Dans la bergerie De Dieu Donc Qui se déguisent En brebis Mais qui ne sont pas Des brebis Je veux que tu m'écoutes Attentivement Parce qu'il m'a dit De te dire ça Aujourd'hui Leur mission N'est pas D'écouter la parole Il y a des gens Dans la mission Dans la maison de Dieu Dans la bergerie C'est pas d'écouter C'est de repérer D'identifier Et de Rendre les gens Faibles Vulnérables Et d'opérer un carnage Il y a des prédateurs D'âmes sensibles Et fragiles Et c'est dur Pour moi Pour moi J'avoue De Vous savez Rendre On est sincère On a du mal A comprendre Qu'on puisse être faux Est-ce que quelqu'un Comprend un peu Du coup Tu te dis que Quand tu parles à quelqu'un A l'église Tu te dis C'est la maison de Dieu Je vais forcément Trouver des frères Et des sœurs Mais en fait Il me dit Mais en fait Vous ne le comprenez pas Je vous dis Méfiez-vous Gardez-vous Les faux prophètes Ils viennent à vous Ils lèvent les mains Comme toi Ils dansent comme toi Ils chantent comme toi Mais ils sont déguisés En vêtements De brebis Mais dedans Ce sont des loups Leur mandat N'est pas De recevoir la parole Ils sont déguisés Ils vous imitent Mais ils sont là Pour vous ravir Et ce n'est pas des sorciers Des sorciers aussi Mais là je ne parle pas des sorciers Je parle des gens Qui ont beau écouter Ce qu'ils écoutent Et tu ne vois pas chez eux Un seul brin de changement Un an Deux ans Trois ans C'est un prédateur C'est une prédatrice C'est une sirène Ils sont infiltrés Et leur mandat C'est de faire des victimes C'est d'être des scandales Et de faire tomber les gens Trémucher la foi des gens Les vider Les succès Et puis après Ils vont chercher l'autre victime Et quand il m'a dit ça J'ai dit Mais en fait Il m'a dit Mais tu le sais Mais moi-même Quand je fais des entretiens J'ai du mal à croire Que quelqu'un puisse être Un menteur Mesquête Manipulateur Sirène Femme Homme On a du mal à réaliser ça Mais c'est la réalité Il y a des gens Dans la mission Ils foulent au pied La parole Parce qu'ils ne sont pas là Pour la parole Ils sont au milieu de vous Mais ils ne sont pas des autres Acts chapitre 20 Verset 29 à 30 Paul dit Après mon départ Je sais qu'il s'introduira Parmi vous Après mon départ Des loups cruels Jésus a parlé De loups ravisseurs Paul parle De loups cruels La cruenté Aucune compassion Aucune pitié Escroquerie Manipulation Mensonge Destruction de ta crédibilité De ta réputation Invention d'histoire Vie ton argent Il voit que tu essaies De t'attacher à Dieu Tu essaies de te faire Faire faible Tu as gris dans le rejet Et c'est un prédateur Il utilise ta faiblesse Pour te faire coucher Alors que tu voulais Arrêter de coucher Il utilise ta faiblesse Pour t'amener A te séduire Te faire coucher Alors que tu ne voulais Plus coucher Cruel Et quand ils ont fini ça Aucun remords Aucune compassion Juste une satisfaction Ils t'ont vidé De ta force De ta splendeur De ta gloire Ils vont chercher Notre victime Et ils sont dans Les églises Exposées A la semence Mais eux Ils foulent au pied Jésus m'a dit Est-ce qu'il m'a dit Je vous ai averti Vous n'écoutez pas Vous pensez que Tous ceux qui sont Dans la maison de Dieu Sont de la maison de Dieu Je sais qu'il s'introduira Parmi vous Après mon départ Des loups cruels Qui n'épargneront Pas le truc Un, ils sont cruels Deux, ils n'épargneront pas Même pas pitié Et compassion Et je sais qu'il s'élèvera Du milieu de vous Il parle des leaders Des leaders Des leaders Des bergers Des pasteurs Des apôtres Mon Dieu Des prophètes Des hommes Qui enseigneront Des choses Pernicieuses Pour entraîner Les disciples Pas les croyants Les disciples Ce sont les mathétaires Ceux qui suivent Jésus Il y a des gens Qui vont réussir À prendre des disciples Et leur faire suivre Un autre De Jésus Après eux Je vous parle Mais vous n'écoutez pas On sait que tout le monde Qui te dit Bonjour frère Bonjour sœur C'est un frère Une sœur Alors comme c'est ce que tu crois L'esprit n'avertit pas une fois Il avertit sans cesse Alors il t'emmène maintenant Dans 1 Corinthien Répétre 5 Verset 9 à 13 Je vous ai écrit dans ma lettre De ne pas entretenir De relation Avec ceux qui vivent Dans l'immoralité sexuelle Je ne parlais pas D'une manière absolue Des gens de ce monde Qui vivent dans l'immoralité Ou qui sont Cupides Désirés de posséder Des volants Des idolâtres Autrement S'il ne faut plus les fréquenter Il faut sortir du monde Si tu sors du monde Tu vas où ? Tu vas dans la tombe Donc Ce n'est pas de ça Que je parle Je dis Paul En fait Ce que je vous ai écrit C'est de ne pas Entretenir de relation Avec quelqu'un Qui Tout en se disant Frère Se Vit Dans l'immoralité sexuelle Mais pasteur Comment on fait ? C'est l'intolérance ? Non C'est dans les écritures Les mauvaises compagnies Vont toujours Corrompre les bonheurs Je vous ai dit De ne plus avoir Entretenir de relation Avec quelqu'un Qui tout en se disant Votre frère Vite dans l'immoralité sexuelle Et toujours Dessayer de posséder C'est-à-dire cupides Idolatres Calomniateurs Je vous ai dit Tu ne veux plus D'avoir de relation Avec des gens Qui sont toujours En train de raconter Calomnier Tu es au courant Des ci Tu es au courant Des ça Et il calomnie Il n'apporte aucune preuve Et même s'il apportait des preuves Je n'ai pas besoin Que tu viennes souiller Mon cœur Avec toutes sortes Tu sais Un tel a fait ça Un tel a fait ça Parle-moi de la bonne nouvelle Construis ma foi Ne construis pas ma suspicion Ne construis pas ma méfiance Ne construis pas mon doute Construis ma foi Je vous ai dit De ne plus avoir de relation Avec des ivrognes Des voleurs Il a volé un frère Une soeur Un frère Prête-moi de l'argent Il ne le remet pas Prête-moi de l'argent Il ne remet pas Prête-moi de l'argent Il ne remet pas Prête-moi de l'argent Et ils sont là Infiltrés Tous les enseignements Qu'on entend L'amour pardonne L'amour ne cherche pas du mal Au prochain L'amour ne veut pas du mal Ils disent moi Amen Et quand on chante Il dit là Mais il n'y a rien Qui rentre en lui Oh Quelle repentance 1950 jusqu'à aujourd'hui Pas de repentance Pas de désolation Pas de compassion Pas de regret Il y a des gens comme ça Et filtrés dans la bergerie Quand il vaut Un nouveau voleur De ne même pas manger Avec un tel homme Quand il dit Non on fait un McDo Il a dit Ne mangez pas Même pas KFC Non Pas Pizza Hut Non D'ailleurs je ne fais pas la pub Dans un restaurant à toi Dans ton restaurant Ne l'accueille pas Non Accueille-le Augmente la facture Deux fois deux Mais là regarde le verset 12 Regarde ce qu'il dit Parce que tu vois La naïveté des chrétiens Paul dit Est-ce à moi En effet de juger Les gens de l'extérieur N'est-ce pas C'est de l'intérieur Que vous devez juger Comment On est en train de juger Là tu dis Non il ne faut pas juger Il dit il faut juger Pas la personne Les oeuvres de la personne Il faut juger les oeuvres Pas la personne Ses oeuvres Il faut dire les oeuvres sont mauvaises Ta manière de parler C'est la critique Je n'aime pas Ton langage C'est un langage d'impulcité Je n'approuve pas Ça tu as le droit de dire Il faut juger Il écrit ça Non il a dit Il ne faut pas juger Il faut juger C'est écrit Il faut juger Pas les individus Et leurs oeuvres Quand elles sont mauvaises Il faut dire ça c'est mauvais Je n'approuve pas Je ne suis pas d'accord C'est mauvais Les gens de l'extérieur Dieu les jugera L'intérieur il faut juger Et puis il dit Chassez le méchant Dieu venait de vous Quand on met quelqu'un sous discipline Il n'y a pas d'amour dans l'église Quand on dit toi Tu es écarté Oh mais il n'y a pas de compassion à l'église Toto Toto Tati Gui du gui du De naïveté Et c'est toi même la première victime Le Saint-Esprit Avertit dans les Écritures Tous ceux qui sont venus de nous Ne sont pas des nôtres Watch out Prenez garde Hop Vous les reconnaîtrez Par leur fruit Par leur bruit 1 Jean 1 Jean 2 verset 18 à 19 Petits enfants C'est la dernière heure Vous avez appris que l'antéchrist vient non ? Oh déjà maintenant Il y a plusieurs antéchrist Antéchrist Anti ou anti ça dépend des versions Par là nous reconnaissons que c'est la dernière heure Ils sont sortis antéchrist Ça veut dire adversaire de Christ Adversaire de Christ ça veut dire opposé à la parole de Christ Ils sont sortis du milieu de nous Mais ils n'étaient pas des nôtres Car s'ils avaient été des nôtres Ils seraient restés avec nous Il y en a s'ils avaient été des nôtres Une fois qu'on les a épinglés Attrapés Serrés Attachés Exposés Ils auraient dit je demande pardon Il y en a quand tu les exposes Ils ne demandent pas pardon Ils découvrent qu'ils sont mis à nu Ils quittent Ils ne se repentent pas Dieu m'a dit Vous ne pourrez pas emmener tout le monde à la repentance Il y en a qui ne sont pas dévotés Pour l'instant ils sont infiltrés Ils sont déguisés Dès que leur déguisement est mis à nu Dieu espère que non Frère Manon repends-toi Avoue Non Il disparaît de l'église Il va chercher une autre assemblée Pour faire le même carnage qu'il a fait Est-ce que quelqu'un comprend de quoi L'esprit est en train de parler Ce sont les hommes et les femmes Qui foulent au pied la parole Ils ne sont pas venus pour écouter Ils sont venus en mission Ce ne sont pas des sorciers Ce sont des possédés par le diable Des prédateurs Qui sont là comme des loups cruels Pour détruire les gens faibles Qui espéraient avancer Mais qui sont trop faibles Et qui ne comprennent pas la parole Et généralement leurs cibles Ce sont les cœurs rocailleux Ce sont les cœurs épineux Les gens qui ont trop de soucis Les gens qui sont fragiles C'est ça leurs cibles L'esprit m'a dit N'as-tu pas vu ? Est-ce que quelqu'un est là ? Ce matin là Il m'a dit De mettre en garde Tous les gens qui foulent au pied la parole Il n'y a pas que des gens Qui ont des préjugés Non il y a des gens Ils sont intentionnellement C'est pour ça que tu seras choqué De voir qu'il y a des frères Il ment depuis 1960 En amie disant de plus Elle ment Mais il y a des histoires Quand tu es pasteur Tu comprends Je dis mais comment Moi j'ai vu des histoires Qui m'ont Je dis mais non Mais ça c'est C'est Il y a plusieurs personnes Mais on a connu des cas démoniaques C'est pas pareil C'est pas ça Il y a des gens Ils ne veulent même pas Que tu touches à l'autre démon Ils sont venus mentir Mais ils mentent Mais des professionnels De la manipulation du mensonge Il y a une jeune fille Ma femme veut parler Une jeune fille Ici hein Hein C'est un moment musulman Bon si elle est là Je ne sais pas Elle n'est pas là Non elle n'est pas là Parce qu'elle a disparu Elle a inventé une histoire Elle a embarqué Plusieurs jeunes dans l'église En disant qu'il y a un frère Qui l'a enceinté Ouais Un frère qui est à Paris Ici c'est Paris Qui l'a enceinté Et tous les jeunes Ah Et tout le monde Comment est scandalisé Comme le frère Là peut faire ça Et le frère a refusé Parce que lui aussi Comme il est propre Il veut aussi L'encenter notre fille Notre soeur Cette fois-ci il y a à Paris Donc il ne peut pas gérer Les deux dossiers Il est jeune Il n'a même pas encore 22 ans Donc il dit moi Je ne peux pas reconnaître Toutes les grossesses Celles-là Je ne suis pas au courant Mais la sœur dit Qu'elle est enceinte Et donc Tout le ministère De la solidarité A commencé à prendre soin d'elle Et puis à demander La confrontation Pour que le gars Le reconnaisse L'enfant Là tu as fait tes trucs là-bas Maintenant tu demandes Que l'église Conforme le frère Pour qu'il reconnaisse la grossesse Tu nous demandes De prendre un rôle Non 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 Quand tu as fait tes bêtises là Pour nous avertir Comme ça on va avec toi Et maintenant quand c'est connu On va maintenant te défendre Miséricorde Enfin bref Non mais tout le monde a cru à l'histoire Non ça m'a réveillé Musulmane ça ne veut plus qu'elle vienne à l'église Et tout ça là Et donc la solidarité On l'a entouré La compassion Il ne faut pas la laisser seule C'est normal Jusqu'à ce que Il y avait un couple là Qui s'occupait d'elle Et comme il n'y avait pas de nouvelles Un jour ils ont décidé d'aller chez elle C'est ça l'histoire je crois Oui D'abord elle n'est pas donné la bonne adresse Ils ont tout fait pour trouver la bonne adresse Et puis quand ils sont allés chez elle Ils ont découvert une maman Effectivement qui est musulmane Mais la maman qui a dit Mais en fait La maman a dit Sa fille ment tout le temps Tout le temps Sa fille ment tout le temps Elle a interdit d'aller à sa fille D'aller à l'église Parce que sa fille ment trop Elle ment Elle ment Elle ment Elle ment Elle dit mais Et puis la mère a commencé à raconter Et puis elle nous a parlé de la mère de la grossesse La mère dit quelle grossesse Il n'y a pas de grossesse Alors elles ont demandé à la fille Est-ce que tu peux envoyer l'échographie Les résultats Elle a envoyé une échographie qui est là de 2017 Mais une histoire tendue Elle a roulé tout le monde dans la farine Et maintenant qu'on lui a demandé Alors le couple qui la suivait lui demande Donne-nous des comptes Donne-nous Et la fille a disparu Et puis elle met dans le groupe que non La soeur là de l'église avec le couple Ils sont en train de la persécuter Oh ! Oh ! J'essaie de t'aider Il y a des intrigueurs professionnels Hommes et femmes Des serpents déguisés dans les corps humains Pas ! Je ne parle pas de la personne qui est à côté de toi Parce que là je crois que c'est là Ça peut aller Je prie par les compassions et la foi Que ça aille Je te supplie de comprendre que tous les gens Qui nous approchent En déguisant un vêtement de bruit Parce que vraiment tout le monde N'est pas frère et soeur Il y a des gens qui sont en mission Je déclare que tu as échoué lamentablement Oh ! Si tu es là tu dis Amen Ha ! Dis avec moi Ha ! Attends je te dis ça fort là quand même Ha ! Ha ! Ha ! Mise ! Il y a des intrigueurs Des manipulateurs Pas toi Mais il faut que tu saches que tout le monde Même on peut avoir un titre Ça ne veut rien dire Vous les reconnaissez à leurs fruits Regarde le fruit Quand quelqu'un il est cynique Calomniateur Toujours en train de critiquer Aigri machin Fais attention Toi tu es nourri Attention Tu es le pasteur Du coup tu commences à te méfier Les gens dont tu ne te méfies pas Sur la base de rien Si ce n'est de leur parole C'est un serpent C'est un venin Fais gaffe Et ils font un carnage dans les églises Ce sont les hommes et les femmes Qui foulent au pied La parole Ils n'ont pas l'intention de changer Ils sont venus en mission Et chaque fois qu'on les attrape Ils disparaissent Il y en a un Non Responsable Non Quand tu es pasteur Tu vois des choses Toi même tu dis Non Non tu dis le diable Non le diable Non le diable Non 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 Satan Vraiment là Non 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 Vraiment non 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 Hey Hey Il y en a un Je vais m'écouter son audio On me l'a fait écouter Mais Il va dire aux gens Vous savez qu'à il cesse Il était responsable Le protocole Hey Protocole Vous savez qu'à il cesse On ne prie plus Au nom de Jésus On prie au nom De Ivan Castagnon Et le frère dit En bas Il dit je te dis Je suis là J'ai écouté Et puis le gars Tu me connais non Tu me connais non Mais fais moi confiance Quand j'ai écouté le diable J'ai dit non J'ai dit non Il y a déjà C'est ce qu'on appelle Être possédé C'est-à-dire qu'il est possédé Et puis il dit Oh Tu n'es pas au courant Moi j'étais au protocole Je vois le pasteur Sortir avec des mallettes D'argent Il dit Ah Pas y'a quand t'es marrant Oh pas quand tout ça Le frère dit Il dit je te dis Oh Je dis Il n'y avait qu'un accent Je te rône 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 Sois vigilant Vigilante Il y a des gens avec qui Ne développe pas la communion fraternelle Ne développe pas la communion fraternelle Avec tout le monde Il y a des gens Il faut les virer De la communion fraternelle Vire-le Vire-la Non mais pasteur Si on la vire Elle sera toute seule Il y a des gens Il faut qu'ils soient seuls Parce que quand ils sont ensemble Ils mordent Ils envoient le vénin Ils envoient Il y a toujours Vire-les Pas de l'église Au début pas de l'église Au début de la communion fraternelle Il y a des gens Il faut les virer On les écarte On a un agapé Je suis là Non pas toi Toi on a un programme Menu spécial Individuel pour toi Mais pas avec les gens Il y a des gens Qui viennent de se convertir Il y a des gens Ils sont fragiles Il y a des gens Ce sont des séducteurs Ils savent séduire Ils ont l'art de la séduction Arrêtons d'être naïfs Ne participez pas aux oeuvres Influctées des ténèbres Mais condamnez-les Pas les gens Les oeuvres Arrête de carjoler les oeuvres En disant Oh non on est tous frères en Christ Non Tant que le cœur Restera Un cœur Qui fout la parole au pied Ce genre de personne Ne changera pas Le problème c'est le cœur De la même manière C'est la même parabole On a vu Que tant que le cœur Restera Un cœur Rocailleux Ok Le cœur qui reçoit la parole Sur le rocher Qui reçoit la parole Il y a des gens Les quatre dimancheurs de l'amour Tout ce que le pasteur Il vient de t'enseigner Depuis le début de l'année Tout Tant que ton cœur Restera Rocailleux Ta vie ne changera pas Parce que tout ce que tu vas entendre Ne restera pas Est-ce que tu comprends maintenant ? Parce que ton cœur Va vomir Tu vas recevoir la parole Pour un temps Dès que tu es venu en palable Une pression La souffrance La séparation Le rejet L'abandon Ah toi tu veux garder ta parole là Tu veux marcher avec Ah non La sainteté là Non 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 Moi je m'en vais Non reste c'est bon Je reste avec toi J'abandon la sainteté Il y a des gens Tant que ton La raison pour laquelle tu abandonnes C'est pas C'est parce que ton cœur Est rocailleux Tant que ton cœur ne changera pas Il y a des semences de parole Qui ne rentreront pas Que tu ne garderas pas Donc qui ne changeront pas ta vie Est-ce que quelqu'un me suit ? Et de la même manière Tant que ton cœur Restera épineux Et étouffé Par les sujets de la vie Quelqu'un soit Alors je suis venu te dire Qu'il y a des gens Malgré tous les puissances D'enseignements Qu'on a entendus Depuis le début de l'année Tant que leur cœur Restera comme il est Ils ne changera pas Alors le pasteur L'apôtre M'a aidé à parler Des quatre dimensions De l'amour Amen Mais il est écrit Dans Romains chapitre 5 Il est écrit Dans Romains chapitre 5 On a l'espérance De trois points L'espérance de trois points Parce que L'amour de Dieu Est répandu Dans nos cœurs Par le Saint-Esprit Qui nous a été donné Les quatre dimensions De l'amour Mais Seigneur Mais l'amour là est où ? Il est déjà là L'amour de Dieu A été répandu dans nos cœurs Par le Saint-Esprit Mais pourquoi Les quatre dimensions De l'amour Ont du mal à être manifestés L'amour en largeur En longueur En profondeur Et en hauteur On a nous enseigné Tout ça Mais pourquoi L'amour a été répandu Depuis longtemps Par le Saint-Esprit Ça fait longtemps Depuis qu'il est arrivé en toi Il a amené l'amour Puisqu'il est l'esprit d'amour Il est l'amour personnifié Il a amené l'amour L'amour Le dépôt est là Le stock est là Le gissement est là Mais pourquoi Les quatre dimensions De l'amour Ne se manifestent pas ? Ah moi j'ai la réponse C'est simple C'est parce que l'amour Il l'a mis dans le cœur Il l'a mis dans le cœur Et que le cœur est méchant Et il est tortueux Et donc il a du mal à sortir Pourquoi ? Le cœur joue à l'amour Et tout ne passe-passe Le cœur dit à l'amour Je sais que Le cœur dit à l'amour Je sais que Dieu t'a amené Mais tu vas voir Comment je vais te faire des intrigues Je vais te dribbler Tu peux manifester l'amour en largeur Oh oh Tu vas voir Et il est là Il te brille la vie Et du coup l'amour Qu'il n'en sort pas Depuis 1900 Tu vois que c'est toi Jésus quand ? Si t'as passé trois ans Tu es déjà vieux Tu es déjà en retard Mais Ça ne sort pas L'honneur La référence L'humilité La sainte de terre Toujours pas Oh Ça a changé J'ai dit ça a changé Le cœur C'est le champ C'est la terre Dis amen Alors reconnais avec moi Que Quand tu sèmes une graine Dans la terre Toutes les graines Que tu mets en terre Si les graines ne produisent pas Ce n'est pas un problème de graines C'est la terre C'est le sol C'est le champ C'est le cœur Le problème C'est pourquoi Dieu te demande De prendre la décision D'être L'acteur De la restauration De ton propre cœur On a lu dans Ephésiens 3 Pendant le séminaire Avec Pasteur Mohamed Verset 17 à 18 Je prie que vous soyez Enracinés et fondés dans l'amour Pour être capables D'appréhender De comprendre Avec tous les seins La largeur La longueur La hauteur La profondeur De l'amour De l'amour De Dieu Qui se passe D'une connaissance Jusqu'à être rempli De toute la plénitude De Dieu Ok Mais il commence en disant Je prie que vous soyez Enracinés et fondés Mais Enracinés ça veut dire Qu'il faut que les racines Aient touchées A l'intérieur Aient pénétrées Mais un cœur Qui vomit La semence Comment veux-tu Qu'il manifeste L'amour Il ne peut même pas Ni fondé Ni enraciné Parce que lui Il vomit Voilà pourquoi Ta priorité absolue C'est ton cœur Ta priorité Travailler ton cœur C'est travailler A la transformation De ton cœur Ce qui est terrible C'est que tu sais Nous savons Vous savez Ils savent Tout le monde sait Mais on a lu Trois gens deux Bien aimé Je souhaite que tu prospères A tous égards Ça c'est terrible Comment on peut savoir Non On peut être au courant Sans avoir la conscience Pour danser Bien aimé Je souhaite que tu prospères A tous égards Et sois en bonne santé Ainsi que prospère Le taille de ton âme Ça c'est mon souhait Il est en train de te dire Dans ce texte Que ta prospérité Dans la vie Dépend de la prospérité De ton âme Ou encore de ton cœur De tes pensées De tes émotions De ta volonté De tes sentiments Tu le sais On le sait Tout le monde le sait Mais dans les faits La plupart N'y prennent pas garde Parce que si on y prenait garde Chacun d'entre nous Ferait de son cœur Sa transformation Pour l'emmener A devenir un cœur Honnête et bon Chacun ferait De la transformation De son propre cœur Sa priorité Parce que le cœur C'est le fondement Le problème C'est que malgré Ce qui est écrit Tout le monde Non La plupart des gens Ne soignent pas Les fondements Aujourd'hui Nous sommes dans la course C'est une compétition Tout le monde Essaye de paraître Tout le monde Parle de se réaliser De s'accomplir D'accomplir sa destinée De briller Tout le monde De visibilité Je veux paraître Tout le monde Personne ne veut rester caché Tout le monde veut paraître Les réseaux sociaux Amplifiés Tout le monde veut paraître Oubliant que La longévité De ton éclat Va dépendre de la profondeur De l'enracinement De ton caractère Ton caractère Ton cœur Doit accompagner ta promotion Ton cœur Doit accompagner ta destinée Ton cœur Doit accompagner Ce que tu veux accomplir Ton cœur Doit accompagner ton ambition Ton cœur Doit accompagner ta vision Parce que ta vision Tes ambitions Sont le cœur Ça va finir par Quelqu'un qui va exploser En vol Parce que le cœur N'était pas prêt Le cœur n'a pas été travaillé Le cœur ne sait pas être humble Le cœur ne sait pas endurer La souffrance Le cœur Dès que tu le vexes On marche un peu sur toi Tu as emporté L'orgueil Tout ça Parce que le cœur N'est pas prêt Petite promotion Petite élévation Déjà Tout a enflé Je dis regarde Juste on t'a donné Même juste 100 000 euros De contrat 100 000 euros C'est fini La dîme a disparu Les enfants ont disparu Tout a disparu Maintenant Ah non Mais Miséricorde Est-ce que quelqu'un me suit Tout le monde court Mais Tout le monde veut être construit Mais il y en a peu Qui travaillent Les fondations De l'édifice de leur vie Tout le monde veut le succès Tout le monde veut l'onction Tout le monde veut la popularité Travail Ceux qui sont sages Et qui durent Qui durent Et qui demeurent Sont ceux Dans les fondations Avent et travaillé En premier Ils ont travaillé En profondeur Et ils se sont Enracinés Pleinement Dans les profondeurs De manière à ce que Quand les épreuves Viennent Ils ne sont pas ébranlés Quand le succès Vient Ils ne sont pas ébranlés Quand les acclamations Viennent Ils ne sont pas ébranlés Ils restent solides Comme des plantes Près des courants d'eau Qui portent du fouillant Tout le temps Je parle avec quelqu'un Je parle avec un frère Il travaille Il travaille pour quelqu'un Qui est compliqué Qui est très riche Mais qui est compliqué Qui a des sauts d'humain On dirait Saül Il te recrute Et puis après Il prend la lance Pour te crucifier Et puis il m'envoie un message Non j'en peux plus Vraiment je ne comprends pas Je fais tout Je suis là pour l'aider Je ne comprends pas Pourquoi il est comme ça Je ne comprends pas Moi je ne sais pas Est-ce que j'ai commis une erreur J'ai dit Tout ce que tu as pris Pendant des années Tu vas amener ça où ? C'est parti où ? On t'a préparé pour ça On vous parle du caractère On vous parle du cœur On vous parle de la consécration On vous parle de l'amour Et puis tu n'arrêtes pas De te plaindre De ton patron qui te paye Est-ce que tu pries pour le gars ? Parce que je m'envoie d'avis Je le savais Je l'ai déjà dit Tu ne peux pas transformer Être un acteur Dans la transformation De la vie d'une personne Que tu n'aimes pas Tu n'en as pas compassion Tu vois qu'il est en colère Toi tu t'énerves Dieu attend de toi Que tu sois compatissant Parce que le commande Par contre la chair le son Et que à travers ses accès de colère Tu vois un prisonnier Que toi tu dois libérer Mais non tu ne vois pas ça Pourquoi il me parle comme ça Moi je n'en ai marre Tu es un chrétien Un chrétien qui n'a pas été préparé A la royauté Tu n'as pas été préparé Parce que tu n'as pas travaillé le cœur Tu t'avais travaillé le cœur Quel que soit le moment Il te parle Tu n'allais pas être affecté Tu allais voir Un esprit qui essaie de te De t'emmener à te mettre en colère Contre l'autorité Et si tu te mets en colère Contre l'autorité Il attire à toi une malédiction Parce que le chef C'est le chef Alors tu as dit Si c'est comme ça Je me casse Casse-toi Mais tu vas rater ta destinée Joseph Dieu t'a mis là Quelles que soient les humeurs De Potiphar Les humeurs du chef de la prison Dieu t'a mis là Il a une destinée pour toi Il ne te mettra pas Sur l'autorité De gens qui sont gentils Arrête de croire Que la vie c'est la gentillesse C'est là où il faut des gens Qui ont le cœur préparé Humilité Consécration Prière Compassion Persévérance Et la préparation des chrétiens Oh non si c'est comme ça Moi j'en ai marre Moi je ne suis pas venu ici pour ça Comédien toi Tu es un comédien Si tu as ICC Je te dis Je vais te livrer à Dieu Seigneur je te le livre Chicote-le comme tu veux Saint-Esprit Je te le jette là-bas Prends-le Noie-le toi-même Noie-le la main Mais ne le tue pas Mais noie-le jusqu'à ce qu'il devienne Hable et aimant et compatissant Il y en a marre Voilà Miséricorde 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 Oui Bienvenue soit Dieu Pour ceux qui acclament au moins La parole de Dieu C'est ce qu'on appelle Le zèle de sa maison Ma défaut C'est ça Je t'observe Et puis là je vois les gens Le cœur l'est en dessus C'est de toi que je parle L'étoile Avec ton cœur Caillou la caillou Il faut que ça change Mais on a besoin de gens Vous voulez influencer le monde Vous êtes des moustiques Dès qu'on t'est injurier Pourquoi m'injurier On ne me parle pas comme ça Voilà Reste encore Reste encore à la maison Tu n'es pas prêt à briller dans le monde Tu n'es pas prêt à briller dans le monde Le monde a besoin de gens exemplaires Il a dit Soyez parfaits comme votre père est parfait Il répond sa pluie sur les bons Et sur les méchants Tu vois dans le monde Tu t'attends entre les gens gentils Ce n'est pas un monde bisounos Le monde n'est pas bisounos C'est un monde cruel C'est pour ça qu'il a dit Soyez comme des loups C'est quoi des agneaux venus de loups C'est ça ? Des agneaux venus de loups Voilà Mais toi tu vois dans le monde Tu es comme le monde Les gens sont irritables Toi tu as issé Et tu es irritable Si je t'attrape Si je t'attrape Si je t'attrape Si on me raconte ton histoire Moi-même Je ne te touche pas Je parle Moi je ne te touche pas Je veux parler Seigneur attrape-le Si Dieu m'a appelé Tu vas voir Soudainement tu dors la nuit Fais des cauchemars Je suis venu Te délivrer de la folie Je sais Tu n'aimes pas ce que je dis Ce n'est pas grave Tant pis Racabar Dis avec moi Il faut que ça change Il faut que ça change On a besoin Un peuple mature dehors Toi tu vois La cotère Le cotère Oui tu veux briller dans le monde Non Il faut être préparé C'est le coeur C'est plein Un épreuve Un patron qui est dur Je stresse à cause du patron Toi tu stresses à cause d'un patron qui est dur Comment tu fais pour stresser à cause d'un patron qui est dur C'est parce que tu ne pries pas pour lui Et comme tu ne pries pas pour lui Tu n'as pas compassion de lui Tu ne demandes pas pardon à Dieu pour lui Tout ce que tu demandes à Dieu Seigneur change son coeur Non Demande à Dieu pardon pour lui Demande à Dieu pardon pour lui Demande à Dieu de lui faire du bien Demande à Dieu de lui révéler son amour Prie pour lui Ne sois pas en colère contre ton patron Et quand tu vas prier en lui Du coup tu pourras neutraliser l'esprit qui l'agite Toi tu viens Au nom de Jésus Je paralyse l'esprit qui l'anime Mais tu n'as pas d'amour Tu n'as pas de compassion Pour ton patron Tu es juste en colère Parce que tu n'aimes pas comment il te parle Parce que tu considères que tu n'es pas n'importe qui Mais c'est de l'orgueil ça L'orgueilleux Et moi je suis en colère de Dieu Tais-toi Lui il a été humilié Il s'est humilié lui-même Toi tu veux monter pour quoi ? Descends Laisse-le te faire monter Bref Est-ce que quelqu'un est là ? Est-ce qu'il peut dire amène quand même ? Même si je sais que tu n'aimes pas trop Ton âme n'aime pas Mais ton esprit est en train de jubiler Ton esprit dit Ah yes Dis-lui Dis-lui Il y en a marre De la même colère Les mêmes Moi on ne me parle pas comme ça Tais-toi On va te parler comme ça Tu vas encaisser ça Jusqu'à ce que tu te réjouisses De la manière dont on te parle Et que tu sentes T'inquiète pas Je vais t'emmener dessus En 2023 là Tu vas briller Mais tu vas te briser d'abord Te préparer A la royauté Et tu vas régner Ah Tu vas briller Mais tu vas Quelqu'un me dit amen Tu dois comprendre une chose Tant que ton cœur Tu dois te battre Pour que ton cœur devienne honnête Et bon C'est la seule catégorie de cœur Qui garde tes bras Alors l'esprit m'a dit Tant que ton cœur n'est pas Honnête et bon Quelque chose Les enseignements que tu écoutes Tu ne les garderas pas Tu peux donner l'exercice Si tu veux La vérité De Dieu C'est ton cœur qui n'est pas bon Il n'est pas honnête Je t'expliquerai plus tard C'est quoi honnête et bon Comment on fait pour avoir un cœur honnête et bon Et pour l'instant Je suis là pour te convaincre De ce que Non ça ne va pas C'est que ton cœur Ah non c'est à cause de mon mari Non c'est à cause de ton cœur C'est ce qui est arrivé à mon enfant C'est ton cœur C'est mon patron Ton cœur Rien d'autre que ton cœur C'est lui Il te joue des tours de passe-passe Il disparaît ici Il apparaît là Et tu entends des voix Ah c'est moi C'est moi C'est moi Moi je suis entouré de gens Tout le temps Qui entendent des voix Ils disent Pourquoi tu as fait ça ? Je me suis dit que Ah non tu as entendu une voix Et ils font des trucs tordus Mais tout le temps des trucs tordus Ils te disent non Une voix Tu m'as posé la question Non Je me suis dit que Ah bon La prochaine fois Tu ne m'as posé pas la question Moi je te dirai Alors t'éviter d'entendre des voix Miséricorde Je me suis dit que C'est de l'eau froide que vous buvrez Vous me rappelez Tu ne m'as pas demandé Si tu ne buvais pas plutôt de l'eau chaude Parce que quand on prêche On a besoin de boire de l'eau chaude Ça c'est pas ici C'est ailleurs Et te donne de l'eau congelée Tu es en train de prêcher En te donne de l'eau congelée Mais ça te boussit les cordes vocales Je me suis dit Et la voix t'a dit quoi d'autre ? Bon on ne parle pas de toi Mais travaille Décide de travailler avec le Saint-Esprit Parce que n'importe quel cœur Tout le monde peut changer N'importe quel cœur Tout le monde peut changer Mais seul le cœur honnête et bon Garde la parole Seul le cœur honnête et bon Peut pratiquer la parole Seul le cœur honnête et bon Va garder la foi Seul le cœur honnête et bon Va persévérer Seul le cœur honnête et bon Va transporter la présence Seul le cœur honnête et bon Va transporter l'onction Il va garder Saül et David ont reçu l'onction Les deux ont reçu l'onction Mais sur Saül Le roi Saül L'esprit n'est pas resté L'esprit est parti Il y a un texte où il est écrit Dans 1 Samuel 16 verset 14 L'esprit de l'éternel Se retirait de Saül David aussi a péché Mais l'esprit ne s'est pas retiré de lui Mais l'esprit se retirait de Saül Pourquoi ? Il avait ouin Mais à un moment donné L'esprit dit il y en a marre Mais ce gars est pourri Il est méchant Il est mesquin Il est mauvais C'est un meurtrier Un jour l'esprit dit je me casse Je te laisse Il y a un type de cœur Qui permet d'attirer Et de conserver La présence de Dieu La gloire L'onction La puissance L'autorité Il y a un autre type de cœur Quel que soit comment Dieu t'a ouin Aujourd'hui C'est toi qui va pousser Dieu à partir L'onction se retire Il dit je ne peux pas rester ici Il ne me respecte pas Il n'a aucun respect Il n'a aucune révérence Pour toi il était venu Il était venu Il se casse Il ne reste pas Alors toi décides d'acquérir le cœur Qui désire Qui reçoit Qui héberge Et qui amplifie La grâce L'onction La gloire La présence manifeste de Dieu C'est celle qui est établie Pour faire la différence Ta pire nouvelle C'est que l'esprit s'en aille Parce qu'il ne supporte plus Ce cœur C'est le dépositaire C'est lui qui accueille Dieu est venu habiter en toi Mais c'est dans ton cœur Par le Saint-Esprit Donc décide C'est possible D'acquérir Un cœur Honnêtement Seul Un cœur honnêtement Va persévérer jusqu'à la fin Si ton cœur n'est pas honnêtement Tu auras commencé la marche de la foi Mais le cœur recailleux Des persécutions Ah Tu es où ? Ah Tu as disparu Ouais mais bon Tu sais j'ai tellement de problèmes Voilà Le cœur recailleux Tu m'as lâché Le cœur épineux J'ai trouvé le souci J'aime bien la parole J'aime bien l'église Mais je suis noyé Parce que les problèmes Le mariage Le travail La bénédiction Les enfants La grossesse Tant que ton cœur n'est pas honnêtement Tu es bon Tu ne tiendras pas jusqu'à la fin Tu pourras partir des gens Qui auront commencé Mais qui auront mal fini Alors que la Bible nous demande D'imiter la fin De la foi des gens La fin de leur vie Pas le début On ne t'imitera pas Tu ne pourras pas partir des gens Qu'on a envie d'imiter Hébreu 13 verset 7 Hébreu 13 verset 7 Souvenez-vous de vos conducteurs Qui vous ont annoncé La parole de Dieu Considérez Quelle a été la fin De leur vie Regarde comment ils ont fini Et imité leur foi La fin de l'église C'est son commencement Il y en a Ils commencent en fanfare Ils ne tiendront pas Et ceux qui ne tiendront pas C'est ceux chez qui La parole n'arrive pas à rester Voilà pourquoi Quiconque veut Achever la course Et garder la foi On va travailler À la restauration De son cœur De son âme Pour que cette âme Quel que soit l'héritage Que j'ai reçu dans mon enfance Mon âme On va dire de toi Honnête Et bon Je vais travailler avec toi Je vais t'arracher Les blessures Les prisons C'est possible Nous tous On a grandé avec des blessures Nous tous C'est une question De détermination La sincérité L'héritage Être sincère Et bon Ce n'est pas un accident C'est une décision Je finis en te disant ceci C'est à cause Les trois autres types de cœur Qui sont exposés À la parole de Dieu Les trois premiers types Le cœur Le cœur qui foule Le cœur rocailleux Le cœur épineux C'est à cause De ces incertitudes Inconstances Instabilité Du cœur Que Matthieu 22 verset 14 dit Il y a beaucoup d'appelés Il y a peu d'élus Beaucoup de gens sur la ligne de départ Sur la ligne d'arrivée Il y en a peu Pourquoi ? Beaucoup ont commencé Leur cœur N'a pas coopéré avec la parole Ils n'ont pas été les acteurs De la transformation de leur cœur C'est terrible de bien commencer Et de mal finir Nouveau mal commencer Ils vont mal commencer Comme Rahab la prostituée Ils vont mal commencer Comme les Naomi Les Ruth Ils vont mal commencer Ils vont mal commencer Et bien finir Plutôt que de commencer bien Et de mal finir Alors décide Décide You will fight Tu vas prendre ton âme là Tu vas dire mon âme On ne restera pas comme ça Cette lumière doit briller Elle brillera Je ne vais pas te laisser avoir L'amertume La haine Le mépris Non Tu vas être honnête Et sincère Que ce soit ton partage Et ton histoire Au nom de Jésus Oh Dieu Crée en moi Un cœur Renouvelle en moi Un cœur pur Renouvelle en moi Un esprit bien disposé Oh Dieu Oh Dieu Crée en moi Un cœur pur Crée en moi Un cœur pur Oh Dieu Crée en moi Un cœur pur Aujourd'hui Nétoie mon cœur En profondeur Délivre-moi De la folie Délivre-moi Un cœur pur D'un cœur Qui dévoile ton cœur Oh Dieu Crée en moi Un cœur pur J'ai la volonté Oh Dieu Crée en moi Un cœur pur Renouvelle 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 en moi Un esprit bien disposé Travaille mon cœur Dans les profondeurs Afin que l'amour S'enracine à l'intérieur Crée en moi Un cœur pur Avec un cœur Rocailleux Épineux Oh oh Je ne me laisse pas Avec un cœur malhonnête Je veux un cœur Honnête Et bon Délivre-moi D'un cœur malhonnête Emmène-moi dans la profondeur Les semaines qui vont venir Emmène-moi Explique-nous Les choses cachées Que nous ne comprenons pas Cette loi qui a dit Par la prophétie Que le cœur de l'homme est méchant Par-dessus tout Il est tortueux Oh Délivre-nous De la tortueusité De nos cœurs Amène-nous À devenir des cœurs purs Parce que tu as dit Heureux ceux qui ont le cœur pur Car ils verront Dieu Moi Je dois te voir Mon frère Ma sœur We've got to see you Il faut que je te vois Oh je t'en prie Un cœur pur Oh Dieu Oh Dieu Et voilà Si qu'appareil Alors là où tu es mon frère Ma sœur Tu as entendu cette parole L'Esprit t'a parlé Et il a mis la lumière Sur l'état de ton cœur Et tu te sens misérable Il a dit Il a dit Venez à moi Vous qui êtes fatigué Et chargé Je vous donnerai du repos Tu ne veux pas rester Là où tu es Tu as la volonté Mais tu n'as pas la force La capacité Dieu Est la source De la force Et de la capacité Il veut te donner Ce cœur tout entier À lui Il est possible D'avoir un cœur Honnête et bon Un cœur transformé Qui produit Une vie transformée La qualité de ton éclat Va dépendre De la qualité de ton cœur Bien aimé Je souhaite que tu prospères A tous égards Et sois en bonne santé Ainsi que prospère L'état de ton âme Ou de ton cœur Décide De travailler Avec l'Esprit Et la parole A la transformation De ton cœur Afin qu'il devienne Honnête et bon Si tu as fait cette prière Ce soir Ce matin Il t'a exaucé Au Dieu Créant moi Un cœur pur Au Dieu Créant moi Un cœur pur Renouvelle en moi Un esprit bien disposé Oh Dieu Crée en moi Un cœur pur Une dernière fois Oh Dieu Crée en moi Un cœur pur Oh Dieu Crée en moi Un cœur pur Une nouvelle en moi Un nouvel emploi, un esprit bien disposé, oh Dieu, oh Dieu, crée en moi un cœur brûle. Mets la main sur ton cœur, le cœur dont on parle, ce n'est pas le cœur physique. Le cœur dont on parle, c'est le siège de tes pensées, c'est le siège de ta volonté, le siège de tes désirs. Le cœur dont on parle, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de toi, ce qu'un scanner ne peut pas regarder, ne peut pas voir. Et la Bible dit que Dieu sonde les cœurs, il sonde les reins, il sonde les pensées profondes et secrètes. Dis à Dieu Seigneur, sonde-moi, connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Vois si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité, dans le nom de Jésus. S'il te plaît, le cœur est méchant et il est tortueux. Mais ne laisse pas la méchanceté gagner mon cœur, que l'amour que tu as répandu dans mon cœur soit manifesté en largeur, en longueur, en hauteur et en profondeur. Par la puissance de ton esprit, vis en moi, forme Christ en moi, afin que mon cœur ressemble à ton cœur. Dans le nom de Jésus, Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Juste avant de continuer, vous savez, ce type de message, c'est le type de message pour lequel on dit souvent, « Ah oui, je connais quelqu'un, franchement, il faut qu'il écoute ça. » Mais commençons déjà par nous-mêmes. Commençons déjà à nous dire, « Je dois réécouter ça. » Parce que j'en ai besoin. Ma destinée en a besoin. Mon cœur en a besoin. Il faut que mon cœur reflète le cœur de Dieu. Et on sait. Sauf qu'on prend souvent l'exemple des autres, au lieu de commencer déjà par nous-mêmes. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Dans cette saison, si le Seigneur parle par la bouche de ses serviteurs, s'il parle autant du cœur et de l'amour, c'est parce que Dieu nous aime tellement. Il veut nous faire monter. Il veut que quand on monte, on reste élevé. On reste là où il va nous faire monter. Mais l'état de nos cœurs peut nous faire descendre. Et Dieu ne veut pas ça. Parce qu'il en va de sa crédibilité. Dieu veut faire monter quelqu'un qui va faire tenir dans la durée. Quelqu'un qui va aimer en longueur. Quelqu'un qui va manifester Christ. Quelqu'un qui sera un pilier dans son entreprise. Un pilier là où le Seigneur l'a placé. Un pilier dans son école, dans son établissement. Un pilier partout là où Dieu le place. Et c'est ce qui sera notre partage. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et nous ne pouvons pas ne pas donner l'opportunité à quelqu'un ce matin d'accepter Jésus Christ comme sauveur et comme Seigneur. Voyez-vous, Dieu veut nous faire du bien à tous. La Bible dit que la volonté de Dieu c'est que tous soient sauvés. Et parviennent à la connaissance de la vérité. Et quand Jésus est venu, lui, la vérité, faites chair, personnifiée. Il a dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Autrement dit, comme a dit l'apôtre Yvan. Dieu peut changer tous les cœurs. Dieu peut transformer toutes les vies. C'est possible d'avoir un cœur en durcie. Et de finir avec un cœur honnête et bon. Un cœur sincère. Mais la porte d'entrée de tout ça, c'est donner sa vie à Jésus. Ou, comme a dit l'apôtre Mohamed Sanogo il y a deux semaines, c'est laisser la vie de Christ vivre à l'intérieur de nous. Et pour cela, bien aimé, il ne suffit pas. Il ne s'agit pas d'être un expert. Il ne s'agit pas de devenir quelqu'un d'extraordinaire. Il s'agit tout simplement, avec un cœur sincère, reconnaître dans son cœur que Jésus est mort à la croix pour soi. Et le confesser publiquement de sa bouche. Parce que la Bible dit que celui qui confesse publiquement le Fils aura également le Père. Voilà pourquoi, bien aimé, nous ne pouvons pas terminer, clôturer ce culte sans donner l'opportunité à quelqu'un de revenir à Dieu. De confesser Jésus Christ comme Sauveur et comme Seigneur. De rentrer dans la merveilleuse famille de Dieu. La Bible dit que l'on devient enfant de Dieu lorsqu'on accepte Jésus, lorsqu'on confesse Jésus Christ comme Sauveur et Seigneur. Et en faisant cela, le Saint-Esprit vient habiter en nous et répandre l'amour de Dieu dans nos cœurs. Bien aimé, si vous êtes là ce matin, ou bien connecté sur notre plateforme internet ICC TV Guadeloupe, levez simplement la main là où vous êtes, nous allons prendre le temps de prier avec vous. Si vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus, si vous n'avez jamais confessé publiquement Jésus comme votre Sauveur ou comme votre Seigneur, ou si hier vous aviez cette relation avec Dieu, mais vous avez lâché la main de Dieu, et que la parole qui était envoyée aujourd'hui vous a parlé, ne partez pas comme vous êtes venus. Oh, par les compassions de Christ, ne repartez pas comme ça. C'est que Dieu vous a choisis, Dieu vous a aimés, Dieu vous a interpellés, il veut vous ramener à lui. Alors, levez simplement la main là où vous êtes, nous allons prendre le temps de prier avec vous, que vous soyez ici ou à l'extérieur, levez la main là où vous êtes, et nous allons prendre le temps de prier avec vous pour que vous puissiez devenir enfants de Dieu ou revenir à Dieu et être propulsés dans le couloir de votre destinée. Est-ce qu'il y a quelqu'un à côté de vous qui veut faire cette prière ? À gauche, à main, alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour elle ? Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Jésus. Je vais vous demander de venir devant, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Est-ce qu'on peut l'encourager encore ? Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Elle a ouvert la porte pour quelqu'un d'autre qui est là. Elle a ouvert la porte pour quelqu'un d'autre qui est là et qui n'osait pas venir devant. Je vous assure, mon frère, ma soeur, ne regarde ni à gauche ni à droite. Le voisin, la voisine ne t'a pas sauvé, mais Jésus t'a sauvé. Et Jésus veut te ramener à lui. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Vous avez fait le bon choix. Ne regardez pas ce que va penser le voisin. Dieu vous a aimé. C'est ça qui est le plus important. Vous comptez tellement pour lui qu'il a donné son fils pour vous. Il veut que vous le reconnaissiez publiquement. Et c'est ce que vous allez faire. Et nous allons vous conduire dans cela. Amen. Vous allez juste répéter après moi cette prière. Je vais demander à l'église de répéter avec nous. Dites simplement Seigneur Jésus. J'ai entendu ta parole. Et aujourd'hui je crois. Que tu es mort à la croix pour moi. Je te demande pardon. Pour tous mes péchés. Toutes mes erreurs. Toutes mes imperfections. Tous mes manquements. Je confesse. Aujourd'hui. Devant tes mois. Que tu es désormais. Mon sauveur. Et mon Seigneur. Personnel. Viens dans ma vie. Habite en moi. Forme Christ en moi. Et fais de moi. La personne. Que tu m'as appelé à être. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que vous soyez ici. Que vous soyez sur internet. Que vous avez fait cette prière. La Bible dit que vous êtes devenus enfants de Dieu. Et que. Bien aimé. Vous savez. Le jour où on se marie. Au ciel. Dieu est réjoui. Mais il ne se passe pas grand chose. D'extraordinaire. Mais la Bible dit. Que le jour où une seule âme revient à Dieu. Les anges mettent leurs plus beaux vêtements. Le ciel est en fête. Ils sortent leurs instruments. Ils commencent à sauter. Danser. Se réjouir. Aujourd'hui. Le ciel est en émoi. Parce que vous êtes revenus à Dieu. Et c'est juste waouh. C'est juste magnifique. Amen. Alors. A la fin de ce culte. Nous allons prendre le temps de vous recevoir. Comme dans le monde naturel. Dans le monde naturel. Quand quelqu'un vient au monde. Il est entouré. Il est dans une famille. On le nourrit convenablement. On l'éduque. Et on lui permet d'être la personne que Dieu l'a appelé à être. Et dans le monde spirituel c'est pareil. Aujourd'hui vous êtes né de nouveau. Vous êtes une nouvelle personne en Christ. Et nous voulons vous tendre la main. Pour pouvoir vous entourer. Vous encourager. Vous éduquer. Et vous permettre d'être des chrétiens affermis en Christ. Des tueurs de géants. Des producteurs de preuves. Des vrais témoins. De la bonté. De la fidélité de Dieu. Donc s'il vous plaît. A la fin de ce culte. Regardez. Nous avons Marie Myriam. Elle est notre équipe de conseillers. Sont prêts à vous recevoir. Pour prendre vos coordonnées. Pour que nous puissions rester en contact avec vous. Je vous invite à regagner vos places. Et à la fin du culte. Vous allez rejoindre nos équipes de conseillers. Alléluia. Est-ce que tu peux faire mieux que ça ? Mieux que ça. Alléluia. Jour de victoire. Jour de grâce. Jour de triomphe. Des âmes ont été sauvées. Oh gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Que quelqu'un dise un bon Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Vraiment merci pour ta bonté. Merci pour ces personnes. Qui ont bravé les regards. Des uns, des autres. Des voisins, des voisines. Pour donner leur vie à Christ. Pour laisser la vie de Christ vivre en eux. Ici en présentiel ou sur internet. Père étend ta main. Pour qu'ils soient fermés par la foi. Pour qu'ils soient enracinés en Christ. Pour qu'ils puissent être propulsés. Seigneur puissamment fortifiés. Dans leur homme intérieur. Par la puissance de ton esprit. Remplis-les et conduis-les. Reveille-les et fais de vrais témoins. De la bonté. La miséricorde. De la fidélité de Dieu le Père. Dans le nom puissant de Jésus le Christ. Père nous t'avons prié. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Nous aurons un seul culte aujourd'hui. Amen. Amen. Et dimanche prochain. Nous aurons également. Parce que dimanche prochain. C'est le 25 décembre. Donc voilà. Le monde dit que Jésus est né en 25 décembre. Mais la vérité c'est que Jésus n'est pas né en 25 décembre. Donc sois détendu. Ce n'est pas un problème. Dieu n'est pas contre ça. Mais comme c'est le 25 décembre. C'est une bonne chose. Gloire sera rendue à Dieu. Mais c'est dimanche. Et dimanche il y a culte. Amen. Non. Dis à ton voisin dimanche il y a culte. Dimanche il y a culte. Donc même si tu réveillons. Tu dors à 4h du matin. Dimanche il y a culte. Et comme on a pensé à tous ceux qui vont réveillonner. Dimanche le culte aura lieu à 10h. Un culte unique à 10h. Tout à l'heure c'était inscrit 7h. Mais ce n'est pas 7h. C'est 10h. Donc dimanche prochain. 10h. Nous aurons un culte unique. Ici. En l'auditorium ICC. Guadeloupe. Amen. Amen. Voilà. Donc je rappelle que. Donc nos programmes de la semaine. Du lundi au vendredi. Notre temps de prière du matin. Le rendez-vous des adorateurs. De 5h à 6h en présentiel. Et sur la chaîne YouTube ICC TV Guadeloupe. Mardi soir à 19h. Nous avons la formation PCNC en présentiel. Qui continue. Donc le parcours de croissance de la nouvelle création. Mardi à 19h. Tout. Dans toutes les personnes qui ont commencé. Donc cette session de formation. Vous êtes invité. Mardi à 19h. Mercredi 19h. Nous avons la deuxième session. De la formation Eden 1. Et j'étais surpris. De ce que mercredi dernier. Nous avons commencé. Et qu'il y avait. Enfin. Il y avait du monde. Par la grâce de Dieu. Mais il n'y avait pas autant de monde. Parce que. Je ne suis pas sûr. Que tout le monde ait compris. Eden 1. C'est la formation. Pour se préparer. Au mariage. Donc normalement. Si vous n'êtes pas marié. Même si vous n'avez encore personne. Vous êtes les bienvenus. Oui. Parce que Eden 1. C'est ouvert à tout le monde. Eden 2. Est ouvert à ceux. Qui sont fiancés. Et qui sont en train d'aller. Concrétiser le mariage. Mais Eden 1. C'est pour tout le monde. Donc. Vous allez prendre des informations. Sur comment cheminer. Vous allez prendre des informations. Sur comment se passent les fiançailles. Donc c'est important. D'avoir ces informations là. Donc parce que demain. Il ne faudra pas nous dire. Je ne savais pas. Voilà. Tu vas faire des choses bizarres. Et puis. Voilà. Tu vas te laisser. Voilà. Dis non. Pas toi. Au nom de Jésus. Ça va aller. Donc j'étais juste surpris. Parce que les célibataires. J'en connais. Plein. Mais je ne les ai pas vus. Et j'étais surpris. Donc. Si. Si. Tu n'es pas encore marié. Même si tu n'es encore personne. Que tu aies quelqu'un. Ou pas. Tu es. Le bienvenu. La. Bienvenue. Donc. Éden 2. Mercredi. 19h. Ouvert à tous les célibatants. Éden 1. Éden 1. Ouvert à tous les célibatants. Merci beaucoup. Et vendredi. Nous aurons donc. Notre. Week-end. Donc spécial. Et vendredi. 19h. Le temps de prière. Atmosphère. De prière prophétique. En présentiel. Et sur Youtube. Où nous prendrons. Le temps de prier. Pour les personnes. Que nous voulions voir. Venir au Seigneur. Cette année. Ah oui. Que quelqu'un dise Amen. Voilà. L'année n'est pas encore terminée. Et ce serait même intéressant. Ce serait même intéressant. Que des personnes. Qui. Pour qui vous avez prié cette année. Pour que. Elles puissent faire la prière du salut. Pour qu'elles puissent donner leur vie à Jésus. Donc si. Vous avez eu des témoignages. Il y a des personnes. Pour qui vous avez prié. Et cette année. Ils sont venus au Seigneur. Ce serait intéressant. Que vous veniez témoigner. Donc venez. Nous partager votre témoignage. De conversion. Qui a. Qui ont eu lieu. Cette année. Des personnes. Pour qui vous avez prié. Et des personnes. Pour qui vous êtes attendus à Dieu. Et Dieu l'a fait. Donc venez. A nous apporter votre témoignage. Vendredi. On prendra le temps de prier. Pour toutes celles. Qui ne sont pas encore venus. A Jésus. Amen. Et samedi. Il y a sortie d'évangélisation samedi. Ok. Donc samedi. Une sortie d'évangélisation. Donc le lieu. Vous sera. Donné. Au stand ISF. A l'extérieur. Vous pouvez vous inscrire. Pour que nous puissions. Vous communiquer. Le lieu. De la sortie d'évangélisation. Et. Après le culte. Nous avons. Le stand. ICC. A votre écoute. A la sortie. Donc il y a un stand. A l'extérieur. Où vous pouvez vous approcher. Si vous avez besoin de prière. Vous avez besoin. Que l'on s'associe. A vous dans la prière. Vous avez besoin. De parler à un responsable. De l'église. Il y a un stand. ICC. A votre écoute. A l'extérieur. Où vous pourrez. Vous inscrire. Et quelqu'un. Viendra vers vous. Et. Je finirai en disant. Qu'on vous a remis. Des enveloppes. Normalement. En entrant. Des enveloppes blanches. Dans lesquelles. Vous avez. Des documents. Qui. Vous permettent. A chaque fin d'année. Nous. Voilà. Nous. Nous. Participons. A ce que nous appelons. La nuit. De la traversée. Donc nous traversons. Donc nous laissons. L'année. Écouler. L'année. Dans laquelle nous avons été. Et nous rentrons. Dans une nouvelle année. Donc. Et. A cette. A cette occasion. Nous apportons à Dieu. Nos voeux. Et donc nous inscrivons. Nos voeux. Sur. Un document. Ce que nous voulons voir Dieu faire. Dans l'année qui va débuter. Et. Nous accompagnons. Ces voeux. D'une offrande. Volontaire. Qui se veut être. Une offrande. Sacrificielle. Donc voilà. Nous voulons. Vous communiquer. Donc. Nous avons. Nous avons remis ce document. Pour que vous puissiez. Vous préparer. Pour que vous puissiez. Également. Emmener. Pour ceux qui le peuvent. Et ceux qui le veulent. Emmener votre. Enveloppe. Avec vos voeux. Et votre offrande. Sacrificielle. Que quelqu'un dise. Amen. Voilà. Amen. Donc nous sommes arrivés. A la fin de ce culte d'aujourd'hui. Et avant. De clôturer. Avant de faire la prière de fin. Nous avons une formidable et merveilleuse habitude. Celle de recevoir. Toutes les personnes. Qui sont là. Pour la toute première fois. Un dimanche. Vous avez peut-être participé. A un de nos programmes de semaine. Le vendredi. Les temps de prière du matin. Mais c'est la première fois. Que vous célébrez le Seigneur. Avec nous. Un dimanche. Et donc nous voulons. Vous recevoir. Comme il se doit. Comme nous aimons le faire. Vous êtes important pour Dieu. Donc vous êtes important pour nous. Et nous ne pouvons pas passer. A côté de la grâce. Qui nous est faite. De pouvoir célébrer Dieu pour vous. Donc nous vous invitons. A bien vouloir vous tenir debout. Là où vous êtes. Afin qu'on puisse repartir. Avec la bénédiction de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur. Ils sont nombreux. Est-ce qu'on peut bénir Dieu. Pour leur vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vraiment. Soyez. Tous et toutes. Les bienvenus. Dans la merveilleuse famille. Impact Centre Chrétien. Vous êtes les bonnes personnes. Au bon endroit. Au bon moment. La bonne année. Le bon mois. La bonne semaine. Le bon dimanche. Le bon week-end. Et nous sommes heureux de vous recevoir. Vous avez des fagnons. Vous verrez tout à l'heure. Ils ont une formidable utilité. Et à la fin de ce culte. S'il vous plaît. Ne partez pas trop vite. Nous voulons continuer le processus de bienvenue. Notre équipe de conseillers est là. Pour vous recevoir. Autour d'une formidable collation. Spécialement apprêtée pour vous. Vous pourrez leur poser toutes les questions que vous voulez. Et ainsi connaître cette merveilleuse famille. Que le Seigneur a implantée. Ici dans la Caraïbe. Amen. Alors famille, nous allons nous tenir debout. Et nous allons recevoir nos bien-aimés qui sont là pour la toute première fois. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. A impact sans plaisir. Léves les fagnons, léves les fagnons, léves les fagnons. Bienvenue, bienvenue. A un Pâques sans plaisir Seigneur, nous te consacrons nos frères et soeurs venus Dans ta maison, béni, 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 béni Seigneur, nous te consacrons nos frères et soeurs venus Dans ta maison, béni-les, béni-les Béni-les, 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 béni-les Béni-les, béni-les, béni-les Seigneur, tu vas ici, c'est ici rassemblé Pour te louer en esprit et en vérité Seigneur, tu vas ici, c'est partout connecté Béni-les, béni-les, béni-les Ton frère, ta soeur, ton voisin, ta voisine Le vent derrière, alors, alors, alors Béni-les, béni-les, béni-les Béni-les, béni-les, béni-les Béni-les, béni-les, béni-les Seigneur, béni-les Alléluia Soyez béni de la bénédiction de Dieu Qui enrichit et qui ne s'accompagne d'aucun chagrin Soyez béni à votre départ, béni à votre arrivée Le fruit de vos entrailles est béni, et pas seulement le fruit physique Mais le fruit spirituel également Que vous soyez béni dans vos projets Béni dans vos foyers, dans vos familles, dans vos entreprises Au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth Amen Dieu a dit, j'ai donné une maison à mon peuple à Israël Je l'ai placé pour qu'elle soit fixée, pour qu'elle ne soit plus agitée Pour que les méchants ne l'operaient plus comme auparavant Vous avez reçu une maison spirituelle C'est une famille dans laquelle Dieu vous a placé aujourd'hui Si vous avez une église, nous saluons le collège pastoral de votre église Mais si vous n'avez pas d'église, considérez que cette église est désormais votre église Et que vous êtes ici les... Bienvenue Donc soyez les bienvenus dans la grande famille Impact Centre Chrétien Donc comme j'ai dit tout à l'heure, ne partez pas trop vite Nous voulons comprendre 5 minutes de votre temps à la fin de ce temps de célébration Notre équipe de conseillers est prête à vous recevoir autour d'une merveilleuse collation Amen Alors nous allons incliner la tête et je vais inviter l'assistant pasteur Marinelle L'épouse du pasteur Alain pour venir nous conduire dans la prière de fin Sous vos acclamations, vos encouragements pour le Seigneur A celui qui t'a fait du bien ce matin A celui qui a renouvelé ses bontés pour toi ce matin Es-tu en train d'acclamer réellement le Seigneur ? Je ne t'entends pas bien aimer Faisons monter une adoration Un bruit qui va faire fondre le plafond Afin qu'on entendre Dieu Qu'il entendre nos cœurs ce matin Qu'il entendre notre adoration ce matin Pour la parole que nous avons reçue Pour le dépôt qu'il a mis en nous Alléluia, Amen Amen, Amen Merci Seigneur On va incliner la tête et rendre grâce à Dieu Parce qu'il nous a fait du bien ce matin Parce qu'il a pensé à nous Là où nous étions dans ce matin hier Dans des préoccupations Dans des situations Dans des questionnements Il est venu apporter la réponse ce matin Alors bien aimé là où tu es Tu vas prendre le temps tout simplement D'élever la voix avec tes propres mots Pour dire merci à Dieu Avec tes propres mots Pour dire à quel point tu lui es reconnaissant A quel point il t'a fait du bien ce matin Ah merci Père Excellent Père de grâce Dieu de bonté Notre Père, notre Dieu Nous voulons te dire merci Comment ne pas te dire merci Une fois de plus ce matin Tu as encore Seigneur Ammené les pas du juste Que nous sommes dans ta maison Afin de nous faire du bien Ta parole déclare Que le bonheur et la grâce Nous accompagnent tous les jours Tu l'as encore montré ce matin En venant nous parler Seigneur au travail de la bouche De ton serviteur L'apôtre Ivan Nous voulons te dire merci Père Parce que tu es venu encore montrer Seigneur que tu veux parler à notre coeur Toi qui parles au coeur Tu veux parler Seigneur davantage Nous augmenter Communier avec nous Communiquer avec nous Père nous te disons merci Et nous voyons ce matin Qu'il y a encore des choses Dans notre coeur Seigneur Qui font que nous faisons Qui font interférence A cette communication Seigneur Alors accorde-nous la grâce Nous te supplions Oh Dieu De nettoyer ces choses D'examiner notre coeur En permanence Accorde-nous la grâce Par l'assistance de ton esprit Seigneur Que ce travail soit fait au quotidien Nous ne sommes pas arrivés Oh Dieu Mais nous le savons Mais nous voulons Seigneur Arriver devant toi Que tu dises Bon et fidèle serviteur Entre dans la joie de ton maître C'est ce que nous voulons Oh Dieu Seigneur Donne-nous la grâce Tous les jours A partir de maintenant A partir de maintenant De travailler sur notre coeur Donne-nous de travailler sur notre coeur D'être ce coeur Seigneur Ce coeur qui est bon Seigneur Ce coeur qui intègre Et qui est bon Père Nous te supplions Merci pour ta parole Qui est venue nous libérer Venu nous guérir Donner de l'intelligence Au simple que nous sommes Nous te bénissons Oh Dieu Pour ta parole Nous te disons merci Pour ta majestueuse présence Par ton esprit Qui s'est répandue Au milieu de nous Qui a apporté la joie Au milieu de nous Nous voulons te dire merci Nous nous recommandons maintenant A ta grâce Père Pour le reste de la journée Seigneur Nous plaidons le sang de Jésus Sur chacun de nous Ici présent Seigneur Que nous puissions faire des activités C'est après-midi Seigneur Avec ton seau Seigneur Caché dans le sang Et dans le nom de Jésus Père merci Que ce que tu raccompagnes N'est pas de chacun Dans sa demeure respective Merci pour cet après-midi Que ce soit dans les festivités Seigneur Que ce soit l'endroit où nous serons Nous te recommandons toutes choses Seigneur Merci au Dieu Pour la suite Merci pour le coeur Que tu vas travailler Que tu vas rendre Seigneur A rendre excellent Éclatons éclatants devant toi Oh Père Nous te bénissons Merci pour cette journée Nous te disons merci Que la louange te revienne à toi A toi seule Qui a fait ce moment Qui a permis ce moment Louange, honneur Que tu revienne au Dieu Que Dieu vous bénisse Bon Dieu Bénisote Merci Mégra bless you Passez une excellente journée Demeurez abondamment béni Amen Merci à tous Partez en paix Et excellent après-midi à tous Et bon match Et que la France gagne Bien sûr Amen Bon appétit Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci d'avoir pris le temps De suivre ce message jusqu'au bout Nous croyons que vous avez été Nourris et édifiés Et ce que nous vous demandons Avant de vous déconnecter Aujourd'hui C'est de faire 5 choses 5 choses La première c'est que Nous vous demandons De bien vouloir vous abonner Sur notre chaîne ICCT Guadeloupe Cette plateforme d'édification Et la deuxième chose C'est de cliquer sur la cloche Afin que vous soyez notifiés De tous nos programmes Et surtout ceux Qui seront faits en direct Troisième chose Nous vous demandons De partager Afin que d'autres Soient également Nourris, édifiés Challengés Comme vous-même Vous l'avez été Quatrième chose Nous vous demandons De liker Ça veut dire De cliquer sur le pouce Afin de dire Justement que vous avez apprécié Et enfin dernièrement De commenter De laisser un commentaire Pour que cela attire D'autres personnes Et que d'autres personnes Se nourrissent également De ces messages Qui par la grâce de Dieu Vont être vraiment challengeant Pour eux Comme ils l'ont été Également pour vous Nous vous disons merci Une fois de plus De vous être connecté D'être venu sur notre plateforme ICC TV Guadeloupe Et d'avoir suivi ce message Jusqu'au bout D'ici là Nous vous souhaitons Une très bonne semaine Excellente semaine Dans la présence De Dieu Et que Dieu vous bénisse Encore une fois Peace Sous-titrage ST' 501 Et que Dieu vous bénisse